Oh la 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 ! T'as passé ton bouton fermé ! Oh ! Bonsoir, 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 bonsoir ! Bonsoir ! Bonsoir à vous qui êtes là, bonsoir à vous qui nous regardez ! Une belle soirée, Laurent, comme d'habitude, avec la vérité qui compte. Une belle soirée autour d'un rideau que vous commencez ô combien à connaître, un rideau qui restera fermé ou qui s'ouvrira ce soir, on fera tout avec tout notre coeur pour que ça s'ouvre le plus souvent possible, vous le savez très bien. Et puis, un argument charme dans cette émission, elle s'appelle Daphné, elle est enfermée dans une loge planter d'émission, ça veut dire qu'elle ne voit pas, elle n'entend pas ce qui se passe, Daphné, on la retrouve tout de suite ! Notre princesse dans son donjon ! Je sens qu'on parle de moi ! Bonsoir ! Ça va bien Daphné ? Ça va très bien, merci ! Est-ce que Sam est bien à votre gauche ? Ah, il est là ! Il est prêt dans le couloir sur les starting blocks ? Il est super prêt ! Daphné, très courageuse encore pour les quelques semaines qui restent à parcourir la France, ça mérite bien vos applaudissements ! Merci beaucoup ! C'est un jeune homme qui nous a téléphoné il y a quelques temps de ça pour nous dire, voilà, je n'ai pas vu mon père depuis plus de 10 ans, j'aimerais le retrouver sur votre plateau ! Le papa s'appelle Pierre, le fils aussi, on le reçoit tout de suite mesdames et messieurs ! C'est grand ! Salut Pierre, ça va ? Ça va Pierre, prenez place ! Combien vous mesurez ? 1m90 ! C'est presque aussi grand que Pascal qui fait 1m93 ! Vous avez l'air presque plus grand que lui, c'est marrant ! C'est possible ! Ça va Pierre ? Ça va, ça va et vous ? Bon, c'est un soir très important pour vous ce soir ! Pascal vient de le dire, vous n'avez pas vu votre père depuis plus de 10 ans ! Maman ! Vous avez quel âge ? 19 ans ! 19 ans ! Donc depuis que vous avez 8-9 ans, vous ne l'avez pas revu ! Drame habituel, des divorces qui se passent mal ! Voilà, enfin là, c'était une séparation, mais bon... Séparation, divorce... C'est toujours aussi douloureux ! Pas de mariage réel, mais en tout cas comme un divorce ! Voilà ! Et vous êtes resté avec maman ? Voilà ! Alors justement, comment vous êtes, ou la vie plutôt, les choses des grands, comme on dit souvent ici, vous ont éloigné petit à petit de votre père, au point de ne plus le voir depuis une dizaine d'années. C'est ce qu'on va raconter tout de suite en images, l'histoire de Pierre et de Pierre. On a vu dans le sujet que votre père était un père normal, même s'il travaillait beaucoup et que vous ne le voyiez pas forcément énormément, jusqu'à l'âge de 9 ans. Qu'est-ce qui fait, selon vous, que lorsque vos parents se sont séparés, vous n'avez plus vu votre père ? C'est assez rare, quand même. Normalement, il y a un droit de garde, etc. On passe un week-end chez papa, un week-end chez maman. Ouais, enfin, vu qu'ils n'étaient pas mariés, donc il n'y avait pas de... Rien d'officiel. Pas de jugement de divorce ? Non plus. Je pense qu'ils ont voulu laisser passer le temps, quoi, que tout le monde reprenne ses esprits, chacun de son côté. Ma mère du sien et mon père du sien aussi, quoi. Et petit à petit, donc, les rapports se sont éloignés, se sont espacés, au point de ne plus avoir du tout de contact avec lui. Est-ce que ça vous manquait pendant votre adolescence ? Est-ce que cette présence paternelle... J'ai réussi un an passé, quoi, jusqu'à un certain âge. Quand j'ai commencé... Vu que je suis cuisinier, on fait un apprentissage. Et c'est là où je me suis vraiment rendu compte, avec mon chef, quand même apprenez la cuisine, que là, ça me manquait, quoi. Ah, le chef. Votre chef de cuisine a représenté une sorte de figure paternelle pour vous, c'est ça ? Voilà, tout à fait. Et ça m'a fait vraiment un déclic, quoi. Est-ce que vous l'en voulez à votre père, quelque part, de pas, pendant presque 10 ans, avoir pris de vos nouvelles ? Ce qui est quand même assez rare, non ? Pas du tout, non. Non ? Non. Vous le comprenez ? Non. Pourquoi ? Parce que chacun fait ses choix dans sa vie, quoi. Et après, ben, moi, j'accepte. Vous venez nous dire que c'était depuis que vous étiez en apprentissage en cuisine, etc., que vous avez commencé, via la figure paternelle de ce chef, entre guillemets, cuisinier, que ça vous triture et que ça vous travaille, et à y penser. Jamais avant, pas une seule fois, quand vous avez eu 15 ans, quand vous avez eu le jour de vos 18 ans, vous vous êtes dit, allez, je prends un billet, je pars à Marseille, je vais aller toquer une porte, et je vais dire, je suis ton fils... Non, j'ai pas... Pas une seule fois. Non. Enfin... Vous avez passé un coup de téléphone ? Ça m'a traversé l'esprit, oui. Oui. Donc je vais passer un coup de téléphone. Il y a combien de temps ? J'ai essayé, ça fait un an et demi. Alors ? Comment c'est passé ce coup de fil ? C'est vous qui avez... Comment vous avez eu le téléphone ? C'est moi qui ai téléphoné. C'était ma grand-mère qui me l'avait donné. Donc j'ai téléphoné, j'ai lu au téléphone, et j'ai éclaté en larmes, quoi. Donc j'ai pas pu le télé... J'ai pas pu continuer à parler. C'est ma copine qui a pris le relais. Et bon, après... Mais qu'est-ce qu'a dit votre père, à ce moment-là, pendant cette conversation téléphonique ? Moi, c'est juste le moment où j'ai dit papa, et après, il m'a répondu. C'est fini, quoi, de suite. Vous avez pleuré ? Ouais. Vous l'avez pas repris après ? Je n'ai plus parlé, non. Qu'est-ce qui vous a donné envie, alors, tout d'un coup, de franchir le pas et de nous appeler comme ça ? Parce que c'est une démarche extrêmement lourde, courageuse, etc. Bah, c'est le fait aussi de voir l'émission qui m'a... C'est ça qui m'a... Ça m'a déclenché aussi, quand même. D'avoir la possibilité de retrouver mon père dans des conditions quand même assez... Ca vous semble plus facile, plus abordable de le faire comme ça que de débarquer chez lui ou de lui re-téléphoner. Alors, qu'est-ce que vous êtes venu, très précisément, lui dire, ce soir, à Pierre ? Bah, ce soir, donc, si j'ai fait cette démarche, c'était pour reprendre contact avec mon père, parce que j'ai aperçu qu'il me manque énormément. Et juste reprendre contact, pouvoir se revoir, s'appeler pour les anniversaires, pour Noël... Voilà. Chose qui se faisait pas. Votre mère est au courant de votre démarche ? Oui. Elle l'accepte ? Bon. Moyennement. Mais en tout cas... On l'embrasse, en tout cas. Et on a envie de lui dire que seul l'amour compte, au final. Pour vous, c'est une démarche suffisamment importante pour éventuellement forcer un petit peu les réticences de votre mère. De toute façon, aujourd'hui, vous êtes majeur, adulte. Voilà. Vous décidez de votre vie. Néanmoins, je disais ça parce qu'il est important, et notre équipe l'a déjà fait auprès de vous, de vous préparer à ce que le rideau puisse rester fermé, bien évidemment. C'est la règle de cette émission, c'est la règle de la vie, globalement. C'est sûr. Vous êtes prêt à accepter ça ? Non. On m'a cherché fixé. Ok, Pierre. On vous abandonne quelques instants. On va voir si votre père a répondu à l'invitation, s'il se trouve actuellement dans la loge, assis en face de notre camarade Daphné, avec qui on va retrouver le contact tout de suite. Oui, je suis accompagnée d'une personne qui réveille ma loge, et je suis avec Pierre. Bonsoir, Pierre. Vous venez de Marseille. Oui. Et vous êtes chauffeur poids lourd, c'est ça ? Oui. Et vous avez une autre passion, alors racontez-nous. Ah, votre passion, c'est un petit peu la nature. Oui. Et un petit peu la pêche. Et un petit peu aussi, vous me disiez... Ah, un petit peu le bracon. Alors c'est quoi la bracon ? La bracon, c'est un peu tout ce qui est interdit. C'est un peu les coquillages, c'est un peu les poissons, c'est un peu les palangs. Le plaisir de l'interdit, c'est votre truc ? Ah, ben oui. Bon, Pascal et Laurent, je vous propose d'accueillir Pierre. Bien évidemment. Je vous propose de vous lever, de suivre Sam, et la vérité est au bout du couloir. ... Bon, t'allez-vous ? Bien, c'est bon. Ravie de vous rencontrer. Je vous présente Laurent. Bonjour. Ca va ? Asseyez-vous, je vous en prie. Vous connaissez l'émission, Pierre ? Comme ça. Vous l'avez... Comme ça, je la regarde, oui. Bon. Jamais vous ne vous étiez dit... Tiens, un jour, je vais me retrouver assis en face des 2 ozots, là. Vous savez qu'il y a que des bonnes nouvelles ici. Oui. Bon. Oui. Des nouvelles positives, en tout cas. Après, vous savez aussi que vous êtes totalement libre, à plein de moments, de nous dire, écoutez, Pascal et Laurent, on va s'arrêter là, j'ai pas envie d'aller plus loin. Et puis que, bien évidemment, tout à l'heure, si vous allez jusqu'au bout de ce dispositif, vous pouvez décider aussi de laisser le rideau fermé, si vous le souhaitez. On est ici. Je suis engagé. Chacun est libre. Au temps. Vous avez... Vous vous êtes évidemment posé quelques questions quand vous avez reçu l'invitation, mais sans trouver de solution pour l'instant, ou en tout cas... Je pense. On verra si ça se concrétise ou pas. Bon. OK. Alors, en attendant de confirmer, on va progresser doucement, comme quand vous pêchez, en douceur, petit à petit. On va aller d'abord sur un indice, si vous le voulez bien. Quelqu'un va vous poser une question dans ses écrans qui nous permettra de vous connaître un petit peu plus. au travers de la réponse que vous allez donner, puis aussi peut-être de vous mettre sur la voie. Regardez. Attention, Pierre, c'est la minute littéraire. Accroche-toi. Penses-tu que les ruines du passé peuvent devenir les fondations d'un bel avenir ? Les ruines du passé peuvent devenir les fondations d'un bel avenir. Je vois pas. Les ruines... Est-ce que vous pensez que des trucs qui sont pas forcément bien passés dans le passé... Ouf, il y a t'as la main. Eh ! Peuvent donner l'occasion de beaux chantiers pour l'avenir ? Je... Sans forcément chercher qui se cache derrière cette phrase, mais en tout cas, est-ce que c'est une philosophie que vous partagez ? Est-ce que pour vous, c'est pas parce que quelque chose s'est mal passé auparavant... Qu'on peut pas reconstruire dessus ? Non, y a pas de... On peut redémarrer quelque chose de propre. Vous avez un dernier minot. Éclairez-nous un peu, parce que nous, peut-être qu'on en sait moins que vous. Peut-être que c'est une charmante jeune femme qui est de l'autre côté et on comprend pas ce que vous dites. C'est quoi, c'est... Qui est votre dernier minot ? Pierre. Un garçon qui s'appelle comme vous ? Oui. Qui est votre fils ? Oui. Et vous pensez que c'est lui qui se cache de l'autre côté du rideau qui vous a invité ? Il n'y a plus moins que ça. Est-ce que vous voulez savoir si c'est ça, et si c'est bien Pierre qui se trouve en ce moment même, de l'autre côté de ce plateau ? Oui ? Combien de temps que vous l'avez pas vu ? J'en fous. La dernière fois qu'il m'a appuyé, il va avoir 16 ans. Ca fait au moins une dizaine. Une bonne dizaine d'années que vous n'avez pas vu Pierre. Même point. Il avait quel âge ? Ca fait autour de 10, 11 ans. Donc il aurait 20 ans maintenant ? 19. Un... Quelques mois près. Quelques jours après, quoi. Pierre, si vous le voulez bien, nous pouvons faire apparaître le visage de la personne qui vous a invité dans les écrans. Vous en êtes d'accord ? Oui. Alors on y va tout de suite. Regardez. Qui vous a invité ce soir sur le plateau ? Il n'y a que la vérité qui compte. Ah, à tout le coup, c'est lui. Ah. Ah. Je sais. Pierre, est-ce que vous voulez entendre ce que Pierre, votre fils, dit ? Qui vient dans une démarche extrêmement constructive et pleine d'amour, est venu vous dire ce soir. On l'écoute ? Ca va, Pierre ? Ca va. Ca va. Alors, c'est à vous. Bonsoir, papa. Bonsoir, fils. Donc, c'est un peu dur, là. Je sais. Donc voilà, si je t'ai invité sur cette émission, c'est parce que je me suis rendu compte, au fil de la vie, que tu me manquais énormément. Et que voilà, j'avais besoin d'un père. Pas pour... Enfin, d'un père... Maintenant, je suis indépendant, j'ai mon appartement, je travaille, je suis cuisinier. J'ai ma petite copine, ça fait trois ans, je suis avec elle. Et maintenant, je pense que j'ai assez mûri, j'espère que toi aussi, pour qu'on puisse le prendre quand on recommence une relation d'homme. Ouais. Je sais pas si... Si tu acceptes. Mais j'ai vraiment envie de te revoir, quoi. C'est indépendant, quoi. Voilà. C'est tout. C'est ce que tu attendais ? Eh ? C'est ce que tu attendais ? Mais c'est tout. Ouais. Si il a eu du tout à des cartes, c'est pour quoi ? Pour une d'autres, hein ? Ok. Voilà. Maintenant, ce qui me manque, c'est un père. Il a changé depuis l'âge de 9 ans ? Beaucoup, énormément. Il est beau gosse ! Eh oui, il est beau gosse. Tout le portrait de son père. Ouais. La chanson était bien choisie, parce que quand on disait... Quand on entendait Johnny chanter On se ressemble 100%, là, pour le coup, quand on a vu le visage de Pierre Junior apparaître dans les écrans, à côté du vôtre, la ressemblance est flagrante. Je sais. Mais c'est de toute manière, il sait très bien pourquoi il a toujours ce recul. Je ne sais pas s'il le sait. Non, mais il le sait. Mais il le sait. Il s'en doute, en tout cas. Mais oui. Et on espère que vous aurez bientôt le loisir de lui expliquer. C'est un moment important pour vous, ce soir ? Ouais. Parce que ça... Il y a beaucoup de temps de... Il y a beaucoup de temps de perdu. Ouais. 10 ans. Vous êtes fier de lui, de sa démarche ? Ouais, parce que c'est bon... Beaucoup de trucs perdus pour lui, parce que bon... Les conditions de vie n'ont pas toujours été évidentes, je suppose. Il y avait des blocages. Non, je sais très bien pourquoi. Vous voyez ce que votre père veut dire, Pierre ? Il le sait, oui. Oui. Bon. Il y a une chose... Il y a un moment pour chaque chose dans la vie. Ce moment est peut-être arrivé ce soir pour vous deux. On va le savoir dans quelques secondes, puisque je vais vous demander de vous lever, Pierre, face au rideau. De l'autre côté de ce rideau, il y a un fils que vous n'avez pas vu depuis 10 ans. Il s'appelle Comme vous. Il vient ce soir vous tendre les bras. Est-ce que vous ouvrez ce rideau, Pierre ? Oui. Alors rejoignez-le tout de suite, s'il vous plaît. Et on se retrouve avec un grand truc qui vous dépasse. C'est comment qu'il s'est... Hein ? Non, vous n'êtes pas petit pourtant, mais 1m90. 1m90. Bon, j'imagine que vous avez plein de trucs à vous raconter. Oui. On va vous laisser vivre votre histoire d'homme, comme il a dit tout à l'heure. On va se retrouver en homme. On s'est quittés parents. On se retrouve amis. C'est peut-être ce qui va vous arriver. Et j'espère que vous allez avoir une belle histoire de père et de fils qui va durer quelques années. C'est ce qu'on espère. Nous, on a fait notre part du boulot. Bravo. Merci beaucoup. A bientôt, Pierre et Pierre. Allez. On vous laisse repartir ensemble. Allez. On va recevoir, Pascal, une jeune fille. Oui, une femme jeune femme. Une de ces jeunes femmes qui aiment l'amour à distance, via le net, etc., etc. Mais parfois, ces jeunes femmes-là qui aiment l'amour à distance, elles ne veulent plus de ces distances. Et oui, elles veulent que ça devienne un peu concret et elles posent des ultimatums. Elle s'appelle Mélanie, mesdames et messieurs. Applaudissements T'avais peur qu'elle tombe. Très, 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 très peur que vous tombiez. Bonsoir, merci. Non, non, on sait jamais, avec une robe aussi longue, vous auriez pu vous prendre les pieds dans le truc. Ça va, Mélanie ? Ça va très bien. Ça va. Je ne vous laisse pas faire par Laurent. Non, non. Alors, vous habitez Fréjus. Voilà. Et on le disait en vous présentant, ce soir, c'est une soirée importante pour vous parce que... Très importante. Vous allez un petit peu mettre, j'allais dire, le couteau sous la gorge. Enfin, en tout cas, poser un ultimatum à un charmant jeune homme que vous aimez. Voilà. Et qui s'appelle Guillaume. Qui s'appelle Guillaume. Pour la faire courte, vous l'avez rencontré sur le net. Voilà. Vous habitez Fréjus-Louis-Paris. Et vous avez commencé à... À chatter. Voilà. Et au bout d'une semaine, vous êtes montée à Paris. Moi, j'ai eu un coup de foudre total pour lui et j'ai privé de vent directement. J'ai dit, écoute, je monte à Paris, je veux te rencontrer, je veux pas laisser passer ça. J'ai jamais eu un coup de foudre comme ça dans ma vie, donc j'ai dit, vas-y, Mélanie, tu fonces. Vas-y, Mélanie, tu fonces. Voilà. Vous étiez habillée comme ça ? Non. Ça a duré combien de temps quand vous êtes montée à Paris ? 3 jours. Et la première rencontre, c'était où ? À l'aéroport. Ben, jusqu'à la dernière minute, il a cru que j'allais pas venir. Il a dit, c'est pas possible. Il est venu vous chercher ? Il est venu me chercher, oui. Mais vous vous connaissez déjà physiquement ? Oui. Moi, j'ai vu sa photo et j'ai eu le coup de foudre directement. Photo ? Oui. Plusieurs. Il a eu plusieurs photos. Et voilà. Et vous aussi, il a eu votre photo ? Oui. Et il a eu le coup de foudre aussi ? Possible. Vous le savez pas ? Ben, oui. Enfin, je sais que je lui plais beaucoup, oui, c'est sûr. En tout cas, ce week-end, 2-3 jours après l'aéroport, vous êtes où après l'aéroport ? Chez lui. Ah, directement ? Ben, j'ai passé 3 jours chez lui. Enfin, il habite chez sa maman. Vous êtes sortie un peu ? Non. J'ai eu 3 jours de pluie. Enfin, à Paris, c'est pas fait pour nous aider non plus. Ah oui. Par rapport à chez moi, la côte d'Azur, ça m'a un peu changée. Ça facilite les rapprochements ? Forcément. Et donc, quand vous êtes rentrée à Fréjus, vous aviez un nouvel amoureux ? Voilà. Et après, il est venu à Fréjus, vous voir ? Oui. Pareil. Il est venu. Donc je vais présenter à ma famille. Il a passé 5 jours à la maison. Moi, j'habite seule, enfin, dans un appartement. Et là, vous êtes restée enfermée parce qu'il faisait trop chaud ? Non, pas du tout. Non, j'ai fait visiter la région. Il a découvert un peu ma vie. Donc voilà, ma famille avec qui... Le feeling est très bien passé. Voilà. Bon, alors, tout d'un coup, tout se passe bien. Oui. Et alors, qu'est-ce qu'il fait que vous êtes là ce soir ? C'est-à-dire que ça fait un mois et demi maintenant que notre relation marche pas à distance. Et moi, je voudrais passer à l'étape au-dessus, en fait. Je voudrais qu'il me prouve sa sincérité envers moi en acceptant de venir vivre avec moi. À Fréjus ? Je lui demande pas de venir demain, de faire ses valises, de dire hop, je viens vivre chez toi. Je comprends bien que c'est une décision un petit peu difficile. Enfin, il va quitter sa famille, sa petite vie de tous les jours. Mais je veux qu'il me montre, qu'il me prouve qu'il est prêt à prendre cette décision. Et... Ce qui serait une preuve, effectivement, qu'il tient à vous et qu'il vous aime. Voilà, qu'il tient à moi et que je tiens une place importante dans sa vie, autant qu'il en tienne dans la mienne. Et s'il vous dit, moi, je me descends pas à Fréjus ? C'est toi qui viens ? On bouge pas, on reste comme ça, on se voit de temps en temps. S'il fait pas le pas aujourd'hui, s'il est pas prêt aujourd'hui à faire le pas, je pense pas qu'il le fera dans le futur. Je préfère qu'on arrête là. Ouais, moi aussi, je pense que c'est mieux. Non mais c'est vrai, je pense qu'il voulu l'arrêter tout de suite. Alors donc, l'ultimatum, il est clair. L'ultimatum, oui. C'est soit tu viens à Fréjus. Voilà. Et s'il vous dit, tu montes à Paris ? Je lui ai déjà proposé et il a peur que je sois malheureuse ici. Parce qu'il a vu que j'avais vraiment une vie, enfin, je suis quelqu'un d'indépendant. J'ai mon appartement, je travaille mon petit vie, j'ai une situation. Je suis réceptionniste dans un golf. D'accord. Donc il a peur que je sois malheureuse en venant ici, en fait. Et lui, il fait quoi à Paris ? Il est boxeur. Mais pour le moment, il travaille pas parce qu'il s'est blessé dernièrement. D'accord. Il est boxeur. Donc tu vas baisser d'un ton tout de suite ? Non, 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 vous êtes très bien avec lui. Très bien. Je suis sûr que ça met bien en plus. Ah, super. Ah bah, je suis sûr. Sinon, je serai pas là. Bon, il est boxeur. Mais qu'est-ce qu'il va aller boxer à Fréjus ? C'est compliqué quand même, non ? Je lui demande pas de le faire du jour au lendemain non plus. Je peux comprendre que ça... Il prenne quelques semaines. Et là, vous voyez plus... Mais je veux vraiment qu'il fasse le pas, qu'il me dise Oui, Mélanie, je vais venir vivre avec toi. Je tiens à toi, moi aussi. Et sincèrement, quelles sont vos chances qu'il dise ça ce soir ? 50%. 50% ? Donc, c'est-à-dire que 50% vous arrêtez ? Oui. Si il dit non, vous arrêtez ? Oui. Vous tiendrez ? Oui, je tiendrai. Ça sert à rien de continuer. S'il fait pas le pas aujourd'hui, avec la démarche que moi, je fais ici, de venir lui déclarer mon amour pour lui. Je veux vraiment que ça prenne une étape supérieure, qu'il vienne directement, qu'on vive notre relation à fond, lui et moi. Qu'on se voit tous les jours, qu'on apprenne à se connaître. Si ça marche pas, il peut remonter et je l'enchaîne pas. Quoique vous avez une clé, là. Voilà, ça, c'est la clé de mon coeur et de mon appartement. Il peut venir. Les deux en même temps. Voilà. Avant, Guillaume, il y avait quelqu'un dans votre vie ? J'ai été beaucoup déçue. Et ça faisait 8 mois que j'étais seule, en fait. Et j'ai vu qu'il était différent. Il est attentionné avec moi, si ça va pas. Enfin, moi, je suis quelqu'un qui est nerveux, donc il va me canaliser. Même au téléphone, il est toujours présent, il est toujours là. On s'appelle 5-6 fois par jour. Enfin, c'est assez intense, en fait. Et vous continuez le chat depuis que vous êtes... Moins, beaucoup moins. Non, parce qu'on s'appelle plus. Téléphone et vous voyez plus. Voilà. On se voit à peu près toutes les 2 semaines, on essaye. Ca coûte cher, les allers-retours, en plus. Et puis 2 semaines, c'est long. 2 semaines, c'est long. Là, ça fait 2 semaines que je l'ai pas vu, j'ai hâte de le voir. Enfin, même dans l'écran. Oui, parce que si le rideau ne s'ouvre pas... Si le rideau ne s'ouvre pas... C'est fini. C'est fini. Oui, oui. Bon. Je préfère que ce soit fini au bout d'un mois et demi que 6 mois et de me ramasser encore à la petite cuillère, comme ça a déjà été le cas. Oui, c'est juste. C'est bien. Bon, on va le voir. Enfin, j'en connais un qui vous ramasserait volontiers à la petite cuillère. Il est à côté de moi, mais bon. On espère plutôt que le bonheur vous attend de l'autre côté de ce rideau. Oui. Et on va tout de suite aller s'en assurer, Mélanie. Tout de suite. Daphné. C'est un rideau qui se referme, c'est une loge qui s'ouvre. Daphné qui rigole. Je suis en pleine discussion avec Guillaume. Ca va bien, Guillaume ? Ca va très bien, merci. Vous êtes un petit peu surpris d'être invité pour cette émission ? Ah oui, je suis très surpris, justement. Je pensais pas être invité. Jamais j'aurais pensé, quoi. Vous vous appréhendez un petit peu ? Bah oui, quand même. Bon bah écoutez, pourtant c'est le moment d'y aller pour vous. D'accord. C'est votre soir ce soir, Guillaume. Ok. Je vais vous demander de vous lever, de suivre ça, mais la vérité est au bout du couloir. Alors vous ne pensiez pas être invité ? Ah non, du tout, vraiment. Jamais. Vous connaissez l'émission ? Oui, je la regarde quelques fois, mais je ne me suis jamais dit que je serais invité un soir comme ça. Pas possible. Bon, c'est pareil qu'à la maison ? Oui, ça va. Bon. Vous êtes parisien ? Oui, je suis de la banlieue parisienne, dans le Val d'Oise 95. Une passion ? Oui, la boxe, la boxe-tie, avec les jambes et tout. Oui, exactement. Il ne faut pas vous contrailler. Non, je suis un gentil garçon. C'est l'impression que vous donnez, Guillaume. Je vais vous proposer un indice, si vous voulez bien, pour essayer de vous mettre sur la voie. Sur la piste de cette personne qui vous invite. Regardez, ça se passe là-haut. Alors, Guillaume, tu es un homme de décision rapide ou de doute permanent ? Ah ! Ok, d'accord. Ouais, je doute beaucoup. Vous êtes ? Ouais, grave, c'est vrai. Pourquoi ? Bah, je ne sais pas, je ne suis jamais sûr, je doute souvent, c'est vrai. Avant de faire vos choix, vous mettez tout dans la balance en permanence ? Voilà, exactement. Pour tout ? Non, pas pour tout, mais... Choix de boulot, choix amoureux... Ouais, surtout amoureux. Surtout amoureux ? Ouais, j'ai été décis une fois, donc c'est pour ça, peut-être. Vous êtes fiancé ? Non. Vous avez une copine, vous êtes fiancé ? Oui, j'ai une copine, mais je ne suis pas fiancé. D'accord, fiancé au sens. Ouais, d'accord. Vous avez quelqu'un dans votre coeur, en ce moment, dans votre vie ? Dans mon... On ne dira pas dans mon coeur, mais dans ma vie, enfin, ouais. Elle n'est pas dans votre coeur ? Mais si, je l'aime bien, mais c'est un grand mot dans le coeur, quand même. Ouais. On sent tout de suite le Guillaume qui prend ses précautions. Voilà, exactement. Qui ne veut pas s'engager trop vite. Ah, non, j'ai été déçu, j'ai pas envie d'être déçu encore une fois, sincèrement. Bon. Alors, l'indice vous a mis sur la voie ou pas ? Pas beaucoup aidé. Pas beaucoup ? Non. Alors, il y a mieux. Bah, je vais voir. Si vous voulez, c'est d'aller voir directement... Ah, carrément. De l'autre côté du rideau, au travers des écrans. Ca marche. Vous êtes prêts ? Je suis prêt. Ouais. Ouais. Allez, on y va. Ouais, ouais. C'est mal. Ouais. Vous la connaissez ? Ah oui, je la connais. Bien ? Ouais, très bien. Surpris ? Oui et non, on va dire. Pourquoi oui et non ? Bah... J'avais quand même un petit doute que ce soit elle qui m'invite ce soir, mais... J'hésitais quand même. Mais là, voilà, quoi. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'elle est venue vous dire ce soir ? Ah, bien sûr, je suis là pour ça, de toute façon. Alors, on y va. Mélanie. Oui ? C'est à vous. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venue. Je suis venue ici ce soir. J'ai fait cette démarche pour te prouver que notre relation me tient vraiment à cœur, que je tiens beaucoup à toi. Tu m'as déjà demandé mes sentiments. Je voulais le faire d'une manière qui pourrait avoir à te prouver que tu ne seras pas déçue avec moi. Moi, je tiens très fort à toi. Tellement fort que je te demandais ce soir de venir vivre avec moi. Je sais que c'est un peu tôt, que ça fait un mois et demi seulement que toi et moi, on se connaît. Mais tu sais comment je suis. J'ai pris les devants. Au bout d'une semaine, je suis venue te voir. Je t'ai prouvé que moi, ça me tenait vraiment à cœur, toi et moi. Et voilà, tu es quelqu'un de très important aujourd'hui dans ma vie. J'ai envie de tous les jours te voir. J'ai envie de me rêver avec toi tous les jours. Et voilà. Et je pense que si notre relation passe à l'étape au-dessus, si on essaie de vivre tous les deux notre amour vraiment en vivant ensemble, ça ne pourra que nous aider. Parce que si ce soir, tu décides de ne pas ouvrir le rideau, je ne pense pas qu'avec le temps, ça s'arrangera. Si ce soir, tu refuses d'ouvrir le rideau, je pense que je verrai ça comme une rupture. Je suis peut-être un peu brutale, mais je ne pense pas qu'on pourra avancer comme ça en se voyant si peu. Je ne te demande pas, Guillaume, de venir demain à la maison. Je ne vais pas te forcer la main. Ce que je te demande, c'est d'y penser très fort, de te demander si vraiment tu as envie de venir vivre avec moi. Et là, je te laisserai le temps, mais le plus vite possible de venir à Fréjus, de venir vivre avec moi. Voilà. Soufflez un peu. Ah ouais, c'est chaud, là. Soufflez avec le ventre. Nous, on veut bien y aller vivre à Fréjus. Ah, mais c'est clair, mais... Étonné ? Ah ouais, mais grave, là, sortons. Alors, vous avez bien compris les enjeux, même si vous ne vous attendiez pas à avoir... Vous vous attendiez peut-être à voir Mélanie, mais pas à ce qu'elle prenne à ce point-là une fois de plus le taureau par les cornes, car ça a l'air d'être un peu son tempérament. Ouais, il est comme ça, c'est vrai. De foncer et de vous mettre un petit peu au pied du mur et du rideau en même temps, que ce soit. Voilà, il faut prendre une décision. Ouais, c'est clair. T'as du courage, en tout cas, pour avoir une démarche comme ça, là. Chou ! Ça permet de constater à quel point Mélanie prend bien la lumière et passe bien à la télévision. Ah ouais, mais non, super belle, rien à dire, c'est clair. Je pense que le club de golf où elle travaille vient de... D'avoir 50 abonnés de plus. De s'assurer des abonnés pour les 10 prochaines années. Bon, alors, ils sont où, les clubs ? Il y a... Les agences immobilières de Fréjus vont être prises d'assaut demain matin. Une sirène blonde, comme ça, qui vient vous charmer. Bon, et puis, quand on fait de la boxe taille, il y a des moments où il faut y aller sur le ring. Ah bah, c'est clair. Alors, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, Guillaume. Face au rideau. Vous avez déjà votre réponse ? Ok. Vous l'avez la réponse ? Ouais, ouais. Bon. Alors, Mélanie est venue vous dire ce soir très clairement qu'elle souhaitait de votre part entendre un engagement d'aller la rejoindre à Fréjus. Pas forcément demain matin, mais en tout cas que vous en preniez, effectivement, l'engagement, la décision ce soir. Et sinon, elle vous dit qu'elle préfère rompre parce qu'elle ne croit pas une relation comme ça à distance et qu'elle a envie de vous là-bas avec elle, tout simplement. Vous pouvez laisser ce rideau fermé, vous pouvez l'ouvrir. Qu'est-ce qu'on décide, Guillaume ? Bah, on va l'ouvrir. Allez. Faut pas qu'il voit ça avec son coeur, il peut exploser, lui, hein ? Non, non. Il n'a pas pris ses goûts de ce soir, en plus. Rassuré ? Rassuré. C'est vrai ? Bon, allez, soyez heureux. Merci. Bon. Salut les amoureux. Merci à vous. Bye. Plein d'honneur, plein de bonnes choses. On va guérir une fille, une jeune fille très audacieuse, Pascal, maintenant. Oui, une jeune femme, on pourrait dire que c'est une marathonienne de l'amour. Elle aime le marathon, elle aime l'amour. Elle est tombée amoureuse en courant, mais pour l'instant, Laurent, elle n'a rien dit. D'autant que le garçon ne le sait pas. Elle s'appelle Sylvie, mesdames et messieurs. Ça va ? Ça va bien ? Sylvie ! Vous n'auriez jamais pu tomber amoureuse de moi ? Eh ben, on ne courait pas, donc... Non, en revanche, quand tu vois Sylvie... Jamais ! Je suis sûr que t'as envie de te mettre à la course. C'est un peu vrai. J'aimerais me mettre au sport, peut-être. J'y suis à fond. Non, vous, vous êtes une marathonienne. Voilà. Vous faites des courses tout le temps. Vous courrez combien de kilomètres par semaine ? Ben, disons, l'entraînement, une dizaine par soir, à peu près. Ah, 10 kilomètres tous les soirs ? À peu près. Alors, ce qui est bien, c'est quand on court, on fait des rencontres. Oui. Et on voit, il y a d'autres coureurs qui vous doublent, qui sont derrière, qui sont devant. Et vous ? Et moi, j'en ai repéré un. Un ? Un seul. Un qui court plutôt après vous, ou c'est vous qui courez après lui ? Ben, on doit à peu près avoir le même niveau, donc c'est plutôt sympa pendant la course. Je le vois un peu devant, un peu derrière, sur toutes les faces, disons. Après, quand il est derrière, vous ne devez pas le regarder beaucoup, parce que c'est compliqué de se retourner en courant. C'est vrai que c'est plus... Vous regardez plutôt souvent son petit... Voilà, derrière. J'allais le dire. Il est bien, Dodo ? Sympa, sympa. Sympa. Bon, et quand c'est vous qui êtes devant, vous primez un petit peu... Mais voilà, et après, bon, en fait, pendant la course, je suis derrière, et après, je passe devant lui pour l'arrivée, quoi. Alors, vous l'avez rencontré combien de fois ? Combien de courses et combien de fois ? Il est de votre région ? En fait, il est de l'or de, lui. Oui. Et donc, je l'ai vu 3 ou 4 fois. C'est tout ? Voilà, c'est tout. Toujours en course ? Toujours dans les courses à pied, oui. Vous ne l'avez jamais parlé ? Jamais. Juste échanger de regard, c'est tout. Et vous avez entendu que c'était des regards de coureur ou des regards de dragueur ? Plutôt le regard qui tue. Ouais, c'est ça. Ah oui ? Oui. Le regard qui vous coupe les jambes. Voilà, et puis qui me motive à la fois, quoi. Pour courir ou pour tomber amoureuse ? Pour les deux. D'accord. Justement, vous vous souvenez de la première fois, vous l'avez vu ? La première course ? Oui, bien sûr, je me rappelle, oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Voilà, c'était lors d'un échauffement et... Ah, ça commençait bien. C'est les préliminaires, on appelle ça. Préliminaires, voilà. Et donc, voilà, les regards se sont croisés. Et donc, depuis ce jour-là, je pense à lui. Il me tarde d'ailleurs de courir le dimanche d'après pour essayer de voir s'il est dans la course. Et quelquefois, il est là, quelquefois, il n'est pas là. Ça arrive qu'il soit pas là, oui. Mais ça veut dire que, par exemple, si vous savez qu'il est au départ d'une course... Oui. Donc, il a un dossard, vous aussi, etc. Vous calculez pas, vous parlez pas et tout. Vous regardez avec les petits regards qu'il tue. Voilà. Mais ça veut dire que si, par exemple, il est un peu pas en forme un dimanche, vous faites en sorte de pas être en forme vous aussi pour rester à sa hauteur ou vous y allez, vous ? Ben, disons que la course reste quand même la course, quoi, donc... Donc, si, par exemple, il est 100 mètres derrière vous, vous ralentissez pas pour le voir ? Non. Ah, vous préférez gagner plutôt que de voir votre amoureux ? Je préférez gagner. Voilà, oui. C'est pour ça que je fais appel à vous ce soir, parce qu'en fait, à chaque arrivée de course, je ne le vois plus, donc... Et alors, comment, quand vous nous avez appelés, vous avez réussi à nous donner les coordonnées ? Je connais la réponse, mais c'est pour les gens qui sont là et puis vous qui nous regardez ce soir. Comment vous avez réussi à nous donner les coordonnées de ce garçon ? Parce que vous n'avez rien sur lui. Mais non, en fait, je connais juste le nom, le prénom. Par rapport au numéro de dossard et par rapport au classement, j'ai pu voir comment il s'appelait et d'où il était, en fait. Voilà, ce sont les seuls indices que j'ai à ma possession. Et comment vous savez qu'il n'est pas déjà amoureux ou marié avec cette gosse ? Alors là, après le chemin, c'est... Je ne sais pas du tout, c'est... Je me jette à l'eau, quoi, en fait, on verra bien. Il me plaît, je passe à lui... Appel le marathon, on va faire la natation, maintenant. Oui, en plus, oui. Mais vous n'avez pas regardé s'il y avait une alliance ou un truc ? Non, oui, j'ai regardé, bien sûr. Eh oui, les femmes font ça, habituellement. Et alors ? Ben non. Donc je tente machin ce soir, quoi. Donc le flash physique. Et vous vous dites, s'il fait du marathon comme moi, c'est que c'est un type bien. Voilà, oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. J'espère, en tout cas. Vous avez eu des... Ca fait combien de temps, en fait, que vous êtes comme ça, que vous lui courez un petit peu après ? Oui, que j'y cours après, ça fait à peu près 3 mois. 3 mois ? A peu près, oui. Et pendant ces 3 mois-là, vous n'avez pas eu d'autres petites histoires, pas d'autres flirts, pas d'autres histoires d'amour ? Non, je pense à lui. Je l'ai vraiment dans la peau. En fait, c'est ce que je suis venue lui dire ce soir, quoi. Je pense beaucoup à lui. Et pourquoi vous ne mettez pas un dossard, Sébastien, je t'aime ? C'est un peu gros, là, quand même. Ah bah oui, c'est efficace ! Vous avez raison, c'est beaucoup plus gros que de venir sur la plateau de télé. Vous venez dans l'émission, c'est... Vous auriez pu faire ça un peu plus discrètement avec... Je peux vous poser une question ? Non, parce qu'on s'est laissé dire que vos parents couraient avec vous et que c'est ça aussi qui vous gênait, c'est ça ? C'est vrai ? Voilà, parce qu'en fait, dans les courses, mes parents font une course aussi, donc... Ils vous surveillent ? Oui. Enfin, je suis avec eux, quoi. Je fais les déplacements avec eux, donc c'est vrai que c'est un peu gênant de... De draguer. Voilà, on va dire ça comme ça. Vous avez quel âge ? 35 ans. 35. Vous avez été mariée ? Jamais. Vous avez vécu longtemps avec quelqu'un ? Oui. Pas d'enfant ? Si, j'ai une fille, par contre. Et quel âge est là ? Elle a 11 ans. Bon, OK. Et lui, vous ne savez rien de lui ? Je sais pas du tout. Ce qu'on peut juste vous dire, parce que vous savez que dans cette émission, on ne brise pas les couples, c'est qu'il n'est pas marié et que donc vous avez vos chances, entre guillemets. C'est bien. On l'espère, en tout cas. J'espère. Vous êtes prête ? Je suis prête. Tartine bloc ? Oui. Prête à partir ? Prête à courir. Je me lance. Alors, est-ce que vous pensez que Daphné, qui a couru jusqu'à chez lui pour lui porter l'invitation, est en ce moment même à ses côtés ? Je le souhaite en tout cas. Bon, bah, c'est ce qu'on va voir tout de suite. On y va. On vous abandonne, Sylvie, quelques petits instants. A tout de suite. On va attendre Pascal Curillo se referme. Et on va demander à Gabriel Coteau de nous mettre en contact avec la loge de Daphné. Oui. Daphné. Je suis là et je suis en très bonne compagnie. Je suis avec Sébastien. Bonsoir. Vous allez bien ? Oui, ça va, merci. Alors, Sébastien, vous êtes informaticien ? Oui. Mais vous avez aussi une passion. Et c'est ? La course à pied, oui. La course à pied. Très bien. Il y a un coureur de fond dans l'équipe. Il s'appelle Sam. Peut-être qu'on peut donner un concurrent à Sam et qu'il nous rejoigne sur le plateau. Bon, je vais vous proposer de vous lever, Sébastien. Oui. De suivre Sam et la vérité est au bout du couloir. Ça va bien ? Bienvenue Sébastien. Je vous présente Laurent. Ça va ? Oui ? Oui. Un peu tendu. Impressionné, on va dire, oui. Bon. C'est une autre sorte d'épreuve que celle auxquelles vous êtes habitué. Oui. Qu'est-ce que vous faites comme métier ? Informaticien. Informaticien. Et vous courez beaucoup ? Technicien système et réseau, en fait. Et vous courez beaucoup ? À part les courses, les épreuves ? Oh... Après les bugs... Tous les jours ? Oh non, pas tous les jours. On ne peut pas courir tous les jours. Ah bon ? Enfin... Alors, est-ce que vous connaissez, de temps en temps, quand vous reposez après avoir bien couru ? Vous regardez, il n'y a que la vérité qui compte, ça vous arrive ? Vous connaissez l'émission ? C'est un petit peu tard, j'avoue. C'est un peu tard ? Oui, oui. Et vous n'avez jamais dit que vous seriez invité un jour ? Oh ben, pas du tout. Mais non. Pas du tout. Bon. Et est-ce que, quand vous avez reçu l'invitation, vous vous êtes demandé, évidemment, qui pouvait vous inviter ? Est-ce que vous avez une idée ? J'ai un petit soupçon sur le monde de la course, puisque vous me parlez tous de la course, c'est ma passion, donc... Dans le monde de la course ? Oui, le milieu de la course, c'est ma passion, donc... C'est vrai qu'on rencontre beaucoup de gens, mais, par contre... Quel genre de soupçon ? Quel genre de soupçon ? Ben, peut-être... Quelqu'un qui vous battrait régulièrement, qui viendrait s'excuser, ou... Je sais pas, à vrai dire, j'ai pas assez d'indices pour... Ah, c'est parce qu'on a beaucoup parlé de... On a beaucoup parlé de la course, c'est pour ça qu'il y a le baisse sur la voix. Oui, c'est... On pense que c'est ça. Alors... On n'a jamais autant parlé de sport en si peu de temps parce qu'il y a les bras, hein. Sébastien, est-ce que je vous propose un indice pour essayer de vous mettre sur la voix, et puis, en même temps, pour vous connaître un peu mieux ? Quelqu'un va vous poser une question dans ses écrans. On y va ? Allons-y. Regardez là-haut. Sébastien, tu es plutôt du genre à courir après de nouvelles rencontres, ou tu préfères que l'on te coure après ? Décidément... Oui. Ca tourne autour, hein. On rentre dans le vif du sujet, là. Moi, je crois que vous avez assez raison. Je pense que ça va être ça. C'est pas un garçon. Je pense que c'est une fille qui doit courir avec vous, qui vient vous faire une déclaration d'amour. Je pense que c'est sûr que c'est ça, moi. Je préfère qu'on me couvre après, c'est plus sympa. Ah ouais. Et puis, c'est dans le contexte de la journée, on va dire. Bon. Un indice musical ? Oh, un indice musical. On va complètement changer de registre avec l'indice musical qu'on a trouvé. Écoutez. Amoureux ? En ce moment ? Non. Seul ? Ah bah... Non, j'ai mon chat. Ca tombe mal, elle est allergique. Une chatte, une chatte. C'est une chatte ? Oui. Comment s'appelle-t-elle ? Alors, ma petite fille m'a... Non, mais Shakira. Allez savoir pourquoi. Shakira, c'est vachement mignon. Elle a eu une petite fille de quel âge ? Elle a 3 ans, la petite, mais elle a trouvé ça marrant. Vous êtes divorcée, c'est pareil ? Comment ? Vous êtes divorcée ? Oui, divorcée, oui, depuis 3 ans. Une seule petite fille ? Deux. Quel âge ? Quatre et huit, bientôt. Bon. Alors Sébastien, est-ce qu'après tous ces indices qui, évidemment, vous allez le voir, étaient faits exprès pour vous égarer sur des sentiers perdus, est-ce qu'on va voir ensemble, de l'autre côté du rideau, qui s'y cache et qui a voulu vous inviter ? Bien sûr, oui, je suis venu pour ça. Alors, elle n'est pas la personne... Elle est bien derrière le rideau, mais elle n'est pas forcément telle que vous avez l'habitude de la voir. Peut-être même n'allez-vous pas la reconnaître. Regardez dans ses écrans. Bonjour. Ah, ça y est, je l'ai reconnu, oui, ça y est, je l'ai reconnu. D'accord. C'est Shakira qui va être contente. Oui, ça me laisse un petit peu sans voix, oui. Sans voix ? Oui. Pourquoi ? Parce que je trouve que c'est impressionnant déjà d'être là et d'avoir cette démarche de cette personne que je connais juste de vue. Et donc, voilà. Courageux de sa part. Oui, tout à fait, j'avoue que c'est très courageux. Parce que vous imaginez le stress que vous avez. Imaginez le sien, elle qui prépare cette émission depuis 3 semaines, qui nous a appelés, qui savait qu'elle allait venir aujourd'hui. Elle savait pas si vous alliez venir ou pas. Ce qu'elle va vous dire maintenant, pas facile pour une jeune femme. Je comprends très bien. Alors, cette jolie jeune femme est venue vous dire quelque chose. Cette très jolie jeune femme, elle s'appelle Sylvie. On l'écoute ? Oui. Sylvie, c'est à vous. Bonsoir, Sébastien. Bonjour. Voilà, il faut que tu saches ce soir que ça fait 3 mois que je te cours après, en fait. Voilà, comme tu sais, on s'est rencontrés dans une compétition à Narbonne. Nos regards se sont échangés, croisés, on va dire. Et depuis, je pense à toi. Souvent, très souvent, je te... Je t'ai dans la peau, on va dire. Et en fait, voilà, ce soir, je suis venue te demander de me laisser une chance, en fait, de pouvoir te connaître, de te rencontrer. Et en plus, tout à l'heure, tu parlais de chat. Moi aussi, ça tombe bien. J'ai un chat aussi, donc... Ah, ça va pas le faire. Lui, c'est une chatte. On va les accoupler. Vous allez les accoupler ? Non, non, mais sa chatte n'est pas une chatte facile. Excusez-moi que ça ne se passe pas comme ça. Non, 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 non. Moi, Sébastien m'a dit tout à l'heure, attention, ma chatte n'est pas une chatte facile. Voilà. On réglera les problèmes sexuels de vos chats ensuite. Pour l'instant, on parle des vôtres. Voilà. Non, les problèmes, pas... Les problèmes amoureux, bien sûr, on a compris. Alors... Vous me mettez dans l'embarras, là. Pourquoi je vous mets dans l'embarras ? Vous n'avez pas de problèmes sexuels dans mon âge ? Non, 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 excusez-moi. Excusez-le. Les préoccupations sexuelles de vos chats. Car vos chats n'ont pas de problèmes sexuels. Bon, ni votre chatte, t'as pas de problèmes sexuels non plus, ni votre chat. OK. Alors, revenons à nos moutons, si j'ose dire. Vos moutons non plus n'ont pas de problèmes sexuels. Non, vous n'avez pas de moutons. J'arrive plus à les compter. Sylvie. Pour votre information, Sylvie a une petite fille aussi, en plus d'un chat. Oui, d'accord. Qui a 11 ans. Et vous, vous avez une petite fille de 8 ans. Deux. Deux. Oui, 8 et 4. Vous avez une petite fille de 8 ans. Oui. Par rapport à cette petite fille de 11 ans. Très bien. Bon. Tout est prêt, tout est là pour faire une jolie petite famille recomposée comme on les aime, Pascal. Sylvie. Oui. On vous a coupé, ma chérie, quand vous disiez que vous lui courriez après. Voilà, ça fait 3 mois que j'y cours après, en fait. Et je pense beaucoup à lui. En fait, il me tarde souvent les week-ends pour pratiquer la course et le rencontrer. En espérant qu'il soit là, bien sûr. C'était pas le cas dimanche dernier à Béziers. J'espérais le voir et en fait, il était pas là. Vous étiez où ? C'était bien dommage, d'ailleurs. Mais bon, ça fait plaisir que tu sois venue, que tu aies accepté l'invitation ce soir. Ça me fait beaucoup plaisir. Ça me touche. Et donc, voilà, j'aurais aimé que tu me laisses une chance, en fait, de pouvoir te connaître. Mais à fond ! Voilà ce que j'avais à te dire ce soir. Bon. Alors... Il faut vous dire que Sylvie n'est pas là toutes les semaines, n'invite pas toutes les semaines quelqu'un qui fait du maratho, hein. Non, parce que dans son enthousiasme, on pourrait croire que c'est quelqu'un de très enflammé. Elle est même plutôt genre réservée, hein. Elle est... Nous a-t-elle dit, et on le sait, parce qu'on a évidemment travaillé avec elle depuis quelques semaines. Elle est plutôt réservée, même un peu timide. Voilà. Elle nous a dit qu'elle courait plus vite que vous, globalement. C'est vrai ? On verra ça à la prochaine course. Et que vous vous évaporiez un petit peu rapidement à la fin des courses, ce qui avait fait que depuis quelques mois qu'elle vous court après, elle n'avait jamais pu, effectivement, vous déclarer sa flamme. Alors franchement, ça me touche, mais il fallait peut-être le dire avant, parce que bon, il y avait peut-être d'autres solutions, mais ça me touche vraiment déjà dans la démarche et puis dans le courage. Et il y a un autre aspect qui m'impressionne, c'est le fait d'avoir le courage de dire ça devant des centaines de milliers, voire des millions... Des millions, des millions. De personnes, voilà. Très-y, soyez modeste pour nous. Pas des dizaines de millions, quand même. Non, non, non. 3 millions, 2, 3 millions, 3 en moyenne. Non, non, mais je veux dire que cette démarche m'impressionne dans le sens du courage, surtout. Racontez-nous d'abord si vous aviez remarqué, Sylvie, dans le peloton des dimanches où vous courrez ensemble. Non, 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 pas vraiment. Dans le peloton, je ne me rappelle pas l'avoir rencontré peut-être au début. Je l'ai doublé une paire de fois, mais... Donc vous l'aviez remarqué, déjà ? Oui, bien sûr. Elle fait partie des gens que je vois quasiment à chaque coup. Je l'ai doublé une paire de fois. Je viens de dire qu'elle courait plus vite que lui. Vous aviez remarqué ses jolis yeux ? Oui, je les vois. Et vous avez remarqué qu'elle avait des yeux un peu insistants sur vous ? Pas vraiment. Je n'avais pas fait attention à ce point, toujours. Est-ce que vous avez déjà la réponse à la question qu'on va vous poser dans quelques instants ? Est-ce que vous êtes prêts à partir pour une course amoureuse avec cette jeune fille ? Ou est-ce que vous avez... Un petit peu d'échauffement, le temps d'une page de pub qu'on peut faire passer ? Oui, je suis un peu froid, là, oui. OK, on se retrouve tout de suite après la pub avec notre Marathonien de l'amour. A tout de suite. Ah, c'est bon. C'est bon, le sport. C'est très, très, très beau, le sport. Moi, je me demande si je peux me mettre à la course assez vite, quand on peut faire de si jolie et de si belle rencontre que celle que fait Sébastien ce soir. Une jeune femme qui court avec lui le dimanche et qui vient lui dire, je suis amoureuse de toi. C'est Sylvie. Sébastien doit nous donner sa réponse, Pascal, dans quelques instants. Je t'ai dans la peau même, a dit Sylvie. Je veux te connaître à fond. Et clairement, je veux te connaître à fond. Voilà, oui, voilà. C'est-à-dire que s'il ouvre le rideau ce soir, on est bien d'accord ? C'est pas pour courir ensemble, ni aller prendre des cafés, ni discuter au téléphone ? Non, c'est pour tout, en fait. C'est pour partager un moment de sa vie avec la mienne. Et vous habitez loin l'un de l'autre ? Ça doit faire 150 kilomètres, à peu près. Eh oui, quand même. Mais bon, il y a toujours moyen de s'arranger, quoi. Bon, alors Sébastien, vous voulez en savoir un tout petit peu plus sur Sylvie avant qu'on vous fasse lever face au rideau ? Je vais pas la torturer plus longtemps que ça. Je trouve déjà bien courageux de sa part d'avoir été jusque là et... Elle court 10 kilomètres presque tous les jours. Presque tous les jours. Quasiment, quasiment tous les soirs. Pas mal, hein ? Oui, c'est une bonne moyenne. Je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, Sébastien, ici, face au rideau. Un rideau qui vous sépare, pour l'instant, de Sylvie, qui partage avec vous la passion de la course, pour l'instant. Elle aimerait partager une autre passion, celle du cœur, celle de l'amour. Son cœur, à elle, vibre pour vous. Est-ce que c'est réciproque ? Vous pouvez laisser ce rideau fermé, bien évidemment. Si vous ne voulez pas aller plus loin avec elle, elle vous a clairement dit ses intentions. Vous pouvez l'ouvrir comme elle l'attend, comme elle le souhaite. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Oh, je crois que je ne peux pas laisser le rideau fermé. Vous l'ouvrez ? Oui. Allez. Allez. Bon. Ça va ? Il y avait des yeux... Pascal, tu es très loin, mais viens mon petit Jouchou. Tu restes derrière, tu me fais une peine. Je l'ai regardé, je trouve que c'est un beau couple sportif, en tout cas comme ça. Je les réunis un peu vite, peut-être, mais bon. On vous souhaite maintenant de vous rencontrer un peu plus et puis plein de bonheur. Salut. Tenez-nous au courant que vous restiez amis ou que vous soyez amoureux et que vous faisiez plein de belles choses. Tenez-nous au courant, vous êtes deux personnes formidables, en tout cas. Il s'appelle comment, le chat ? Réglisse. Réglisse à Shakira. D'accord. Je peux passer un petit bonjour ? Allez-y. Il y a une caméra qui est là. Je tiens à faire un petit coucou à tous mes collègues de travail. Ils se reconnaîtront ainsi qu'à toute ma famille. Et le message est passé, Cindy. Merci beaucoup. Rentrez bien. On vous laisse repartir. C'est une femme qui vient maintenant déclarer une vérité sur ce plateau, Laurent. Ça fait 13 ans, 13 ans qu'elle n'a pas parlé à son frère parce qu'elle s'est fâchée avec lui. Elle vient lui demander pardon. Elle s'appelle Pascal, mesdames et messieurs. Voilà, vous avez failli tomber. Ça va, Pascal ? Oui. Vous êtes tombé là-haut. Heureusement, j'ai failli monter pour vous rattraper. Ça va ? C'est l'émotion. Un petit peu. Respirez, ça va. Tout va bien. Vous êtes en territoire ami, ici. Et puis vous êtes là pour une belle démarche. Une démarche de demande de pardon parce que vous estimez que c'est un peu de votre faute si vous n'avez pas eu votre frère depuis 13 ans. Oui. Dans une certaine mesure. 13 ans sans voir Stéphane, qui est votre frère. Il a fait quelque chose qu'à l'époque vous n'avez pas apprécié. Il est, pour le faire un peu vite, parti avec une femme plus âgée que lui. Et toute votre famille s'est un peu liguée contre lui. Vous avez pris le parti de votre famille contre votre frère, c'est ça ? Alors moi, je ne suis pas... Je suis un petit peu en dehors parce que j'étais déjà partie de la maison. Mais oui, on n'a pas été à son écoute, je dirais. Donc... Pas accepté son choix. Voilà. Et aujourd'hui, vous faites cette démarche bien longtemps après. 13 ans, c'est long. Oui. Pourquoi aujourd'hui, comme ça, tout d'un coup ? Parce que c'est le moment, parce que j'ai envie de vivre sereinement. Et pour ça, il faut que je fasse la paix avec moi, donc... Et que j'ai envie de leur voir. J'ai 4 enfants. Je voudrais qu'ils voient mes enfants. Il y a ma grande-fille qui est... Qui a 18 ans aujourd'hui, dont il est parrain. Et qui l'a vue jusqu'à l'âge de 2 ans. J'ai un fils qui a 15 ans, un petit garçon qui a 4 ans, et un petit garçon qui a 2 ans, qui l'a jamais vue. D'accord. Voilà. Alors, on va raconter tout ça en images, si vous le voulez bien, Pascal. Oui. Avant d'aller un peu plus loin avec vous. Et puis, on espère d'accueillir dans quelques instants, s'il a accepté votre invitation, Stéphane, votre frère, que vous n'avez pas vu, donc, depuis si longtemps. L'histoire de toute cette famille et de cette rupture. Regardez. Ça, on va le savoir dans quelques instants. Quelle relation vous aviez avec votre frère avant son départ ? Alors, moi, je suis l'aînée. Je m'en suis beaucoup occupée étant petite. C'était votre petit frère, vous vous êtes occupée comme une deuxième maman. C'est ça ? Tout à fait. C'était ça. Qu'est-ce qui vous a poussé à prendre le parti de votre famille ? Visiblement, il a aimé une femme qui avait raison de plus que lui. Personne ne l'a vraiment appréciée. On lui en a beaucoup voulu. Pourquoi est-ce que vous avez pris le parti de la famille plutôt que d'aller le voir et lui dire, moi, je suis avec toi et t'inquiète pas. Voilà, quoi qu'en pense la famille, je suis avec toi. Je pense qu'il faut remettre dans le contexte. Il y avait effectivement 13 ans de moins pour moi, pour ma soeur. Et on a été dans une dynamique familiale où on n'a pas franchement réfléchi. On est allé de ce côté-là et on n'a pas fait plus attention que ça. On n'a pas prêté plus attention que ça. Et loin de penser que Stéphane partirait et donnerait plus signe de vie. Il est toujours avec cette femme aujourd'hui ? Je ne sais pas. Lui, il a été en tout cas très blessé. Ça m'est égal. Il a été, oui, enfin, tant mieux pour lui si c'est le cas. Lui, il a été très blessé en tout cas par ce rejet global. Oui, c'est bien. Et à un point que vous n'aviez même pas supposé, pas imaginé une seconde. C'est-à-dire qu'il a coupé totalement les ponts avec la famille. Et depuis, plus une nouvelle ? Non, plus rien. Pourquoi aujourd'hui, effectivement, c'est une coïncidence d'avoir regardé l'émission qui a fait un déclic ou c'est... Non, l'émission, ça fait... C'est une démarche que vous mûrissiez depuis longtemps. Un moment que je la regardais, ça fait un moment que j'y pensais. Et, ben, c'était peut-être pas le moment. Et puis, je l'ai fait parce que je remets de l'ordre dans ma vie. C'est un moment de ma vie. Pour moi, c'est le moment, quoi. Ce que je vous disais, ça n'a jamais été très serein chez nous. Et aujourd'hui, j'ai envie de quelque chose de serein. Donc, pour ça, ben, je fais la paix avec moi. Et je pense qu'en faisant la paix avec moi, en réglant mes choses intérieures, au lieu de les mettre de côté, j'arriverai peut-être à avoir des choses plus heureuses autour de moi et à voir ma soeur et mon frère avec moi. Est-ce que votre maman et vos parents et vos autres frères et soeurs sont au courant de cette démarche ce soir ? J'ai fait la démarche en regardant votre émission il y a 3 semaines. Donc, je l'ai faite de mon plein gré sans rien demander à personne. Ma soeur est au courant et ma mère est au courant. Et elles sont d'accord ? Oui, oui, oui. Et je pense que ça peut pas être négatif. Bon. Non, de toute façon, ça ne peut pas être négatif de faire une démarche. C'est certain. On souhaite que ça soit non seulement pas négatif, mais très positif. On va aller de l'autre côté. On va voir déjà s'il se trouve en ce moment même aux côtés de Daphné. On vous abandonne quelques petites minutes, Pascal. Très temps que vous ne l'avez pas vue. A tout de suite. Alors, Daphné, a-t-elle quelqu'un à ses côtés ? A-t-elle un invité en face d'elle ? J'ai un invité de Marc, il s'appelle Stéphane. Bonsoir, Stéphane. Ça va bien ? Alors, ce qui est agréable de Stéphane, c'est qu'il est totalement relaxé et détendu. C'est un vrai plaisir. D'une quelle région ? Perpignan. Perpignan. Vous avez une idée de la personne qui vous fait venir ici, alors, ou pas ? J'ai un pressentiment. Maintenant, tout ce qui peut se passer ici, je pense, sera positif pour moi. Donc, j'attends avec impatience de découvrir qui ça peut être. Bon, bah écoutez, je crois qu'on va pas vous faire patienter plus longtemps. Avec ce caractère optimiste que vous avez, je pense que c'est le bon moment pour vous d'aller connaître votre vérité. J'attends que ça. Ah bah alors, je vais vous proposer de vous lever, Stéphane. Allons-y. De suivre ça, mais la vérité est au bout du couloir. On y va. Allons-y. 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 Perpignan. Vous faites quoi, Perpignan ? Ouf, on profite du soleil. D'accord. Travailler ? Oui, il faut bien. Quel métier ? Métier, ça va peut-être pas vous parler comme ça, mais adjoint responsable d'agence, on négose de matériaux. D'accord. D'accord. Dans le commerce ? Donc, si vous faites construire une maison, c'est entre autres moi qui vend les matériaux aux maçons et aux entreprises. D'accord. Métier intéressant. En ce moment, en plus, ça construit beaucoup, non ? Ça construit énormément. Et puis bon, disons que c'est assez variable. Il y a de la gestion, du stock, des ressources humaines et du contact avec les clients. Vous avez une vie de famille en plus de ce métier très passionnant ? Une vie de famille, oui, puisque je vis maritalement depuis 14 ans. Donc pour moi, tout va bien. Des enfants ? Un enfant qui n'est pas le mien, c'est mon beau-fils et qui a 21 ans maintenant. Ah d'accord. Grand garçon. Oui. Plus grand que moi, déjà. Alors, vous nous disiez, j'ai peut-être un pressentiment. Vous disiez à la FNE, j'ai un pressentiment sur la personne ou l'homme ou la femme qui est venu me demander ce soir de venir sur ce plateau. Vous voulez nous en dire plus ou vous préférez ? Disons que dans mon parcours, il se trouve qu'effectivement, dans les 14 ans qui se sont déroulés, à la base, ça fait 14 ans que je n'ai pas revu aucun membre de ma famille. Aucun membre de toute votre famille ? Tout à fait. Puisqu'on s'est brouillé, justement, à la base quand j'ai connu mon ami. Donc... Pour quelle raison ? Justement à cause de mon ami, il y a eu un désaccord familial et des choses qui se sont passées sur lesquelles on s'est accrochés. Et derrière... Qui ont mérité que pendant 14 ans, on ne vous voyait pas ? Mérité peut-être pas, mais ça s'est passé comme ça. Mais ça s'est passé en tout cas comme ça. C'est énorme, 14 ans. Ça, c'est un pressentiment, enfin, une des pistes que vous avez en tête. Il y en a d'autres, peut-être ? Donc, pour moi, c'est la plus probable après. D'accord. Alors, est-ce que je peux vous proposer, Stéphane, de regarder un indice ? Tout à fait. Et décidez de vous mettre sur la piste. Ça se passe là-haut, quelqu'un va vous poser une question. Regardez. Stéphane, est-ce que tu penses que le pardon, c'est comme le grand 8 de la fête foraine ? On en a peur, mais on finit toujours par y aller. Ah ! Alors déjà, vous allez répondre à la question, puis après, vous nous direz si cet indice vous met sur la voie. Ça me met sur la voie, oui, puisque effectivement, le grand 8, c'est peut-être ce qui peut se passer ce soir, avec des éventuels retrouvailles. D'accord. Alors, Stéphane, est-ce que je vous propose maintenant, justement, d'aller un peu plus loin dans cette démarche, qui n'est pas la vôtre au départ, mais enfin, que vous acceptez, en découvrant le visage de la personne qui vous a invité ce soir ? Vous voulez bien ? Ah oui. Alors, j'ai vous demandé de fixer à nouveau ces écrans au-dessus de votre tête, et vous allez pouvoir y découvrir, justement, cette personne. Non, on est pas loin de la vérité, puisque c'est effectivement quelqu'un que je connais, que j'ai pas vu depuis très longtemps, qui a très peu changé. Ça va lui faire plaisir, ça. Ah. Puisque c'est ma soeur. Votre soeur, que vous n'avez pas vue depuis... Une de mes soeurs, puisque j'en ai deux. Votre soeur aimée. Votre soeur aimée. Que vous n'avez pas vue depuis... Quatorze ans. Quatorze ans. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'elle est venue vous dire ce soir ? Ben... L'écouter, oui, ça, c'est sûr. Alors, c'est à vous. Bonsoir, Stéphane. Bonsoir. Je voulais déjà que tu saches que la démarche l'est faite toute seule. Et que je suis très contente de l'avoir faite. Ben, c'est... Pour essayer de repartir sur de bonnes bases. De... De présenter ma famille et... Apprendre à se connaître. Et peut-être un peu plus à s'écouter. J'arrive pas. Prenez votre temps, Pascal. Vous êtes comme chez vous. Vous avez dit des très belles choses tout à l'heure. C'est... Et puis... Le temps a passé. On a... On a vieilli. On a mûri. Je suis... Maman de quatre enfants. Donc... Ça... Ça fait grandir. Et... J'ai envie de... De vivre... Sereinement. Et... T'as toujours été... Là, dans mon cœur. Même s'il y a rien qui a bougé. Et... Aujourd'hui, ben, au lieu de me mettre de côté, je voulais... Va te retrouver pour... Pour poursuivre. Voilà. Vous nous disiez tout à l'heure... Vous parliez de cette histoire d'il y a 14 ans. Et vous nous disiez des choses par rapport à cette période-là et par rapport aux questions qu'on vous posait. Est-ce que... La période, pour moi, elle était... J'avais pas l'impression d'avoir pris partie. Puisque moi, j'étais déjà partie de la maison. Mais je dirais que, oui, il y a eu... Un envouement. On a... On a suivi le train. Et je pense qu'il faut remettre les choses dans le contexte. C'était il y a 14 ans. Mais à aucun moment, j'ai pensé que ça aurait cette incidence. Ma démarche, aujourd'hui, c'est de te retrouver, quoi. Te retrouver, apprendre à te connaître, à connaître ta famille. Elsa a 18 ans, aujourd'hui. T'es son parrain. Maxime en a 15. J'ai un petit garçon qui a 4 ans. Et un petit garçon qui a 3 ans. Donc, voilà, je leur ai parlé de leur tonton. Mais maintenant, ils ont envie aussi de mettre une image sur ce tonton. Est-ce que la démarche de votre sœur vous touche, Stéphane ? Énormément. Et sincèrement, quand j'avais réfléchi à qui pouvait y être, le fait qu'Elsa soit majeure à cette époque-ci, je pensais aussi que ça pouvait être elle qui avait déclaré cette démarche. Votre vie à ses filles. Oui, tout à fait. Mais que ce soit Pascal, c'est d'autant plus touchant. Vous avez été extrêmement blessé par le rejet de votre famille, le rejet de votre compagne par votre famille, à l'époque. Énormément, oui. Et donc, ça a été, je pense, une réaction de défense que de bloquer les attaques en mettant la distance et en... Il n'y a pas eu d'interrogation chez vous entre... Dans ce choix qui était à faire, qui vous semblait à faire, entre la personne que vous aimiez et votre famille ? Je dirais que quand on est amoureux réellement, c'est vrai qu'à ce moment-là, on pense à soi et à la famille que l'on peut construire et pas forcément à une globalité. Et le souci, effectivement, les attaques venant de ma propre famille, ça faisait d'autant plus mal à cette époque-là. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête pendant ces 14 ans ? Combien de fois vous avez eu envie d'aller frapper à la porte ? Souvent. Après, c'est vrai que c'est peut-être le courage qui manque d'entamer cette démarche et surtout de dire comment au bout de... Parce que plus on laisse passer de temps, plus il est difficile de dire... Ca, on le voit très, très souvent sur ce plateau. Des gens qui restent 1 an, 2 ans, 3 ans et puis après... Comment ça va ? Qu'est-ce qui se passe ? Stéphane, je vais vous demander de vous lever selon le principe de l'émission Face au rideau qui vous sépare encore de votre soeur aînée, Pascal, qui est venu 14 ans après pour essayer de renouer des liens. Est-ce que vous acceptez d'ouvrir ce rideau ce soir, Stéphane ? Bien sûr. Alors on l'ouvre tout de suite. Bon, vous avez beaucoup de choses, tous les 2, à vous dire, après 14 ans comme ça. Pascal avait été très angoissé en arrivant sur ce plateau. C'était une démarche très importante. On le sentait pour elle. Et évidemment, ce rideau pouvait rester fermé. Je pense que vous êtes soulagé, maintenant. Merci beaucoup encore. Au revoir, Stéphane. C'est bon, vous pouvez le faire. C'est bon, Pascal. On vous laisse pas partir. Une jeune femme qui vient faire une démarche importante puisqu'elle vient dire à son mari, ne divorçons pas. Oui, reste avec moi, je reste avec toi. Malgré nos difficultés, elle s'appelle Séverine et c'est une jeune femme très courage, vous allez voir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Séverine, prenez place s'il vous plaît. Ça va bien ? Très bien. Vous venez de Marseille. Exactement. Vous êtes une jeune femme. Une jeune femme mariée. Mariée depuis combien de temps ? Depuis 3 ans. Un garçon qui s'appelle Jules. Exactement. Pas d'enfant. Pas encore. Pas encore. J'en ai envie. Vous en avez envie. Vous êtes optimiste. Énormément. Et Jules en avait envie aussi ? Jules était un enfant. Jules est déjà un enfant. D'accord. C'est peut-être une des raisons qui font qu'aujourd'hui vous êtes dans une situation un peu tendue, pour le moins, puisque vous en êtes à parler l'un et l'autre de divorce depuis quelques temps. C'est ce qui motive votre venue ce soir sur ce plateau. Vous êtes venue dire à Jules, écoute, je t'aime, trouvons des solutions, ne divorçons pas. Alors comment et pourquoi la relation entre vous deux s'est-elle dégradée ? Qu'est-ce qui s'est passé depuis quelques temps ? C'est ce qu'on a essayé de raconter grâce à vous en images. On regarde ça tout de suite. On voit que cette affaire de petits papiers avec un prénom a compté beaucoup depuis quelques semaines dans votre histoire, puisque tout a été un peu bouleversé depuis et que vos relations ont changé. Qu'est-ce qui vous a mis la puce à l'oreille quand vous avez vu ce morceau de papier avec ce prénom et ce numéro de téléphone ? Non, en fait, tout ce que je voulais, c'est avoir juste la vérité. C'est tout ce que je demande à mon mari. Je sais qu'il a très peur de ma jalousie, en fait, et c'est pour ça qu'il me l'a cachée. Et du coup, moi, j'ai trouvé le papier, pas dans ses affaires, mais très bien caché. Et en fait, il a soutenu que c'était pas son écriture, alors qu'au bout de 5 ans, je connais quand même l'écriture de mon mari. C'était caché où, ce petit mot ? Vous dites que c'était très bien caché. Tout le monde va rigoler, mais j'ai pas envie de... Enfin, voilà. Alors, la vérité, il n'y a que la vérité qui compte. On vit dans un immeuble qui a donc 5 étages. Qu'est-ce qu'elle veut dire ? Non, non, mais le dimanche, il est rentré du foot et j'avais pas envie de cuisiner. Donc je lui ai dit, je vais descendre acheter une pizza en bas. Je descends acheter la pizza, je remonte, arrivé au deuxième étage, j'ai vu le numéro caché dans la brisure d'un mur. Mais le numéro dépassé, en fait. Donc j'ai vu l'écriture. Je connais l'écriture de mon mari, quoi. J'ai vu l'écriture. Au début, je me suis dit, je le cache, je le cache pas et j'arrive pas. Je peux pas. Donc je lui ai demandé, tout simplement. Je lui ai tendu le numéro. Donc il m'a dit, je sais pas, de qui tu me parles ? J'ai dit, ben non, ben dis-moi qui c'est ? Je dis, c'est pas un problème, quoi. Ah non, non, c'est pas moi, donne-moi le papier, je vais te montrer que c'est pas mon écriture. J'ai dit, Jules, c'est ton écriture ? Ben non. Coute que coûte, il a essayé de me remontrer le papier et tout. Il a déchiré le papier, sauf que moi, en une fraction de seconde, le numéro, il était là. Et pourquoi il vous a menti ? Je peux pas vous dire, je sais pas du tout. Et du fait que j'ai appelé... Et quand vous avez appelé cette fille, elle vous a dit quoi ? Elle a dû trouver ça bizarre que vous l'appeliez, non ? Elle m'a seulement dit, je connais Jules, c'est un ami, et on a raccroché, quoi. Ça vous a suffi ? Oui, ça va. Excusez-moi, je veux en rien vous dire qu'il vous a trompé ou quoi que ce soit. Non, non, y a pas de souci. Mais vous me dites, je lui décroche mon téléphone, oui, bonjour, je suis la femme de Jules, vous êtes qui ? Ben, je suis juste une amie, vous inquiétez pas, y a rien. Elle va vous dire, je suis sa maîtresse depuis 2 ans et je serai dingue de lui. Non, non, mais d'un côté, je fais confiance à mon mari. D'accord. Même que moi, je sais qu'il m'a pas trompé, je sais que le jour où il le fera, il me le dira, parce qu'on a toujours été réglés sur ce côté-là. Mais pourquoi, à partir de ce moment-là, ça a changé tout d'un coup ? Ça a changé du jour au lendemain, il s'est braqué totalement, il me parle plus, il rentre à 2h du matin tous les jours, on se voit pas. Moi, je travaille de 7h à 23h, lui, il travaille de 14h30 à 20h30, et on a plus du tout de relation couple. C'est vraiment fermé, alors que par rapport à l'extérieur, en fait, ma femme, c'est toujours ma femme, parce qu'il y a des amis qui ont essayé de voir qu'est-ce qui allait pas, s'ils voulaient se confier à l'un d'eux. Mais non, non, Sèv, elle va très bien, y a pas de souci. Tout va bien entre nous. Voilà, pourquoi elle est pas venue avec toi manger ? Oh, elle était fatiguée en train du travail très tard. Donc à l'extérieur, il cache en tout cas les problèmes qui existent en ce moment dans votre couple. Quelles étaient vos relations néanmoins tous les deux au bout de 5 ans avant cet incident ? Tout se passait très bien ? Il y avait pas de... Tout se passait bien, on a un énorme problème de communication. Jules, dès que j'essaye de parler avec lui, parce que là, j'ai essayé pendant les 3 semaines, j'ai essayé, j'ai laissé des petits mots, j'ai laissé... Il vous dit quoi ? Il me répond pas. De suite, il se braque et il sort. Et comment vous en êtes venue à parler de divorce aussi vite, au bout de 3 semaines ? Alors tout allait bien entre vous ? Alors en fait, c'est pas moi qui ai parlé de divorce, c'est que je lui ai levé son alliance, qui est là, ce soir. C'est la sienne, ça ? Ouais, ouais, c'est la sienne. Il l'a levé, carrément. Donc il l'a laissé... En fait, il l'avait caché sous le micro-ondes. Ce que j'ai vu. Parce qu'en faisant le ménage, je l'ai vu. Et je l'ai prise moi-même et je l'ai caché. Et là, depuis la semaine dernière, il me redemande son alliance. Mais moi, je lui ai dit, je sais pas où tu l'as mis. Moi, la mienne, elle est toujours à mon doigt. Je l'ai pas levée. Parce que pour moi, on est encore un couple. On vient ensemble. On dort ensemble, malgré qu'on se voit que le soir et que toi, t'es du côté de ton mur, moi, de l'autre côté du lit et que tu veux pas me parler. Mais pour moi, c'est pareil, quoi. On est en plein drame. Moi, je savais pas que c'était à ce point un peu tendu. Parce que là, on va devoir... Vous allez lui demander des explications tout à l'heure, là ? Non, non. Moi, tout ce qui concerne la fille, moi, je préfère voir à l'extérieur quand la situation du couple... Est-ce que tu veux continuer à vivre avec moi ? Alors qu'est-ce que vous voulez lui dire très clairement ce soir ? Voilà. Est-ce que tu veux remettre cette alliance pour qu'on reparte ? Pour moi, c'est un lien énorme, l'alliance. De l'avoir levée, ça m'a brisé le coeur énormément. Et qu'ils remettent... Pour ouvrir le rideau, c'est de remettre l'alliance et qu'on fasse une vie de couple à deux. Vous redoutez que ce rideau reste fermé ce soir ? Non, parce qu'en fait, j'ai des petits indices, d'indic, on va dire, qui font que je sais que jusqu'à jeudi, il se doutait que ce soit moi. Mais jeudi, il a appelé son frère. Il a dit je viens plus parce que je crois que c'est vraiment pas elle. Moi, je n'ai rien laissé paraître, quoi. Donc il croit que c'est une autre fille qui l'a invitée. Du coup, il m'en a pas parlé. Il m'a pas dit qu'il est venu à Paris. Et vous savez pas qu'il est là ce soir ? Non, non, non. C'est-à-dire que là, il vient à l'émission, alors qu'il sait qu'il va passer à la télé, donc tout le monde va le savoir. Mais il ne vous dit pas qu'il passe dans une maison de télé. Et puis si... Et du coup, on n'est pas sûr qu'il soit là. Non, 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 non. Les amis ont posé la question et tu crois qu'elles regardent toutes les émissions. Donc comment tu vas faire ? Ah ben, le soir où l'émission passera, je l'inviterai au restaurant. Oui, un truc, je vois. Qu'est-ce qui pourrait l'inviter à part vous ? Ah ça, c'est son problème. Moi, j'en sais rien. Et vous, c'est vraiment l'homme de votre vie ? Oui, c'est l'homme de ma vie. Je me suis battue, on s'est battue de deux côtés par rapport à nos deux familles. Nos deux familles nous adorent maintenant. Donc... Et puis là, c'est la parfaite entente, quoi. Ses frères m'adorent, mon frère l'adorent, ma mère et mon père... Et puis ses parents, je suis comme leur fille, quoi, donc... Séverine, on vous souhaite du courage et puis d'être convaincante. Allez. Et on va voir si Jules a répondu à votre invitation. Merci. A tout de suite. On va laisser passer une courte page de publicité. Enfin, si Jules a accepté l'invitation... Voilà. Est-il en ce moment même aux côtés de Daphné dans la loge ? C'est ce qu'on va savoir tout de suite. Tiens, tenez. Daphné ? On ouvre la connexion avec la loge. Daphné, on la voit sourire. Oui. C'est que la réponse est positive. Je suis aussi avec quelqu'un qui sourit parce qu'il est un petit peu angoissé. C'est un plaisir. Bonsoir, Jules. Bonsoir, Daphné. Ça va bien ? Ça va, impeccable, tranquille. Tranquille. À Marseille, tranquille. Voilà. Vous travaillez dans la vente ? Oui, j'ai travaillé dans la vente, dans un centre commercial, quoi, sur Marseille. D'accord. Et vous avez aussi notre grosse passion, hein ? Oui, c'est le foot. C'est le foot. Et comme tous les Marseillais, hein, Jules. Ah, voilà. Et ouais, c'est clair, ouais. Ouais, écoutez, je vais vous proposer d'attaquer dès maintenant pour connaître votre vérité, Jules. D'accord ? Alors, je vais vous demander de vous lever, de suivre Sam. Et la vérité est au bout du couloir. Vous perdez votre micro en même temps. Merci, c'est gentil. Qu'il emmène avec lui, on va le remettre. Allez. Ça va. Au revoir. Ça va, Jules ? Ça va, impeccable, merci. Impeccable. Salut, Jules, ça va ? Asseyez-vous. Impeccable. Alors, vous venez de Marseille, mais vous venez d'où, sinon, à part Marseille ? Au Sénégal. Sénégal. Quelle région du Sénégal ? À Dakar. Dakar, la capitale. On dit ça souvent impeccable à Marseille ? Tout le temps. Oui, plus souvent, mais sinon, tranquille aussi. Bon. Alors, impeccable, mais un peu tendu quand même ? Oui, un tout petit peu. Oui ? C'est clair que depuis quelques jours, je me pose la question qui pourra bien m'éviter ici. Alors, un homme, une femme ? Aucune idée. Aucune idée. Vous êtes sûr ? Sûr et certain. Quelqu'un qui vous a pas vu depuis longtemps ? Peut-être. Vous êtes marié ? Oui. Votre femme n'est pas venue avec vous ? Ma femme, apparemment, elle est au boulot. Elle travaille ? Oui, elle travaille. Vous voulez un indice ? Je veux bien. Vous connaissez l'émission, vous l'avez déjà vue ? Oui, oui, souvent, je le regarde avec ma femme, d'ailleurs. D'accord. Comment s'appelle votre femme ? Séverine. D'accord. On l'embrasse aussi. Alors, un indice, si vous le voulez bien, quelqu'un va vous poser une question. Vous connaissez le principe, ça se passe là-haut. Oui. Jules, crois-tu qu'il faut toujours laisser une dernière chance à ses rêves ? Ça, c'est de la vie. Une dernière chance à mes rêves. C'est quoi vos rêves, Jules ? Mon rêve ? Je sais pas. En ce moment même. Vos rêves, globalement, dans la vie ? Non, en ce moment-là. Ou de fonder une famille, d'avoir une petite maison où je pourrais peut-être avoir plus tard des enfants et puis m'épanouir dans la vie, quoi. Pas tout de suite, les enfants ? Je préfère attendre un peu. Et quand vous dites fonder une famille, vous êtes marié ? Oui, oui. Marié-marié, vous avez une alliance ? Marié-marié, marié. Quoi ? Non, marié-marié, ouais. Je suis marié. Ma bague, j'ai dû l'oublier à la maison. Non, mais... C'est vrai que... Je comprends rien du tout. Il a oublié son alliance à la maison, ça arrive. Ah, mais je vous demande pas de me montrer votre alliance pour me prendre votre marié, je vous croit de parole. Ah, ça va alors. Non, je suis marié. Que vous ayez votre alliance ou pas, que vous l'apportiez, il y a des hommes qui l'apportent pas leur alliance. Vous l'apportez, vous, d'habitude ? Oui, d'habitude, oui. Là, un oubli, quoi. Ça arrive. Bon. Et alors, l'indice, ça vous met sur la voix ou pas ? Pas du tout. Pas du tout. Bon. Bon, on a mieux ou pas ? On n'a pas mieux. On n'a pas mieux. Alors, si, on a mieux. On a mieux que cet indice qui ne vous met pas sur la voix. C'est carrément de vous proposer de transpercer du regard ces écrans et ce rideau. Est-ce que vous êtes prêts à voir la vérité en face ? Bien sûr. À traverser le mur. Bien sûr. Pourquoi pas ? Oui. Je ne peux pas vous empêcher. Bon. Eh bien, Jules, je vous propose donc de regarder dans ces écrans. Et notre réalisateur va faire apparaître ce qui se passe de l'autre côté du rideau. Je peux parler ? Vous, oui. Ça va, chérie ? Pourquoi vous m'avez dit que... Tu m'avais dit que tu vas au boulot ce soir alors que... Tu ne devais pas aller au boulot ? Répondez, si vous voulez. Allez-y, Séverine. Ben non, puisque je suis là. Ça, c'est de la réponse, hein. Et tac ! Alors, vous voulez lui poser une autre question à part pourquoi elle n'est pas au boulot ? Non. Non, j'ai envie d'entendre ce qu'elle a à me dire, quoi. Vous voulez écouter, alors ? Oui, bien sûr. Séverine, c'est à vous. Bonsoir. Bonsoir. Je t'ai fait venir ce soir pour une seule et bonne raison. C'est par rapport à ce qu'on vit depuis 3 semaines et demie maintenant. Eh oui, regarde-moi. Depuis ce qu'on vit depuis 3 semaines et demie, c'est très, très dur. Moi, je t'aime. L'alliance que t'ont demandé Laurent et Pascal tout à l'heure, elle est là. Tu sais, tu l'as cachée sous le micro-ondes. Et en fait, je suis passée derrière toi. Donc 2-0 pour l'instant. Pour l'instant, c'est moi qui attaque. Et je t'ai fait venir aussi parce que moi, tout ce qui concerne l'histoire en elle-même, d'où c'est parti, ça ne regarde que toi et moi. Donc je n'en parlerai pas ce soir. Et tout ce que je veux que tu saches, c'est que la seule chose que je te demande, c'est la vérité. Parce que dans un couple, on ne s'est pas mariés pour rien. On s'est mariés pour se faire confiance mutuellement. Je sais qu'au début de notre relation, j'étais très jalouse et que ça a été très dur pour toi. Je m'en rends compte aujourd'hui. Et tu es l'homme de ma vie. Tu es l'homme avec qui j'ai envie de faire des enfants, avec qui j'ai envie de construire une famille. Et je t'aime. Donc moi, tout ce que je te demande, c'est vraiment, Jules, la vérité et de savoir pourquoi du jour au lendemain, tu t'es braqué sur moi comme ça. On n'a plus du tout une vie de couple depuis trois semaines et demie. Et j'espère que cette fois-ci, devant des milliers de personnes, tu verras mon amour pour toi. Il dépasse les frontières, quoi. C'est pas Sénégal-France. Quand on est nés, on ne se connaissait pas du tout. Et tout ce que je veux, c'est qu'on soit rapprochés le plus possible et qu'on soit un couple, qu'on fasse deux. Moi, je suis ta moitié, toi, t'es la mienne. C'est pas chacun de son côté, vivre sa vie, chacun ses amis, chacun... C'est pas possible. Donc maintenant, il faut que je fasse ma demande maintenant. Oui, quand vous voulez, c'est vrai. Donc ma demande, c'est donc, par rapport à cette alliance que tu recherchais en début de semaine, si tu ouvres le rideau, c'est pour la remettre à ton doigt, ne plus jamais la lever, parce que ça m'a fait énormément, énormément souffrir, et qu'on reparte à deux. Mais quand je dis à deux, c'est comme ça, et qu'on soit unis pour la vie, qu'on fasse une famille. C'est sûr, pas aujourd'hui, quand tu veux, dans deux ans, trois ans, pas trop tard non plus, parce que j'ai envie d'un petit métis... Qui ressemble à son papa. Et parce que je t'aime, tout simplement, et que... T'es tout pour moi. Voilà. Tu peux... Bon. C'est vrai que, chérie, tu as raison, même pour la bague et tout. Mais voilà, comme... Je pensais pas que j'étais fait aussi mal que ça, quoi. Et pour... Et pour tout ce temps-là que je suis resté en silence, que j'ai rien dit, c'est que, voilà, à un moment donné, c'était plus fort que moi et que... Voilà, j'attendais peut-être un moment pour pouvoir désamorcer la bombe et tout, mais... Mais c'est trop... C'est trop longtemps, trois semaines. Tu sais que là, il y a un manque énorme qui s'est formé entre nous, quoi. C'est une distance énorme. Trois semaines sans se parler. Trois semaines. Dans un couple, c'est pas possible. Je pourrais plus revivre ça. Je pourrais plus revivre ça. C'est impossible. Et je ferai tout pour toi. Tout. Donc voilà. Mais je t'aime. Mais de toute façon, on en parlera de tout ça après, mais... En tout cas, je suis contente de t'avoir eu. C'est bien fait. Bon. Jules, ému par cette démarche ? Oui, c'est sûr. C'est partout. C'est sûr, mais... Vous avez le sentiment de mériter les reproches que vous fait Séverine sur ce manque de communication ? Sur le fait de pas affronter la vérité avec elle ? Oui, ça, c'est sûr que... C'est vrai que, comme elle a dit, pendant ces 3 dernières semaines, on avait du mal à se communiquer. Mais c'est vrai que ça me faisait aussi un peu mal de mon côté aussi, quoi. Mais je me disais que... C'est que, chérie, j'ai rien à ajouter, quoi. Tu as tout dit et que, voilà, je sais que... Arrête de dire bof. A chaque fois, tu dis bof. Bah, excuse-moi. Jules, vous avez été jusqu'à parler de divorce ces derniers jours. Peut-être c'est des choses... Peut-être qu'on sort comme ça sur le coup de colère, mais pas forcément ce qu'on pense, quoi. Pourquoi vous avez enlevé votre alliance ? Pardon ? Pourquoi est-ce que vous avez enlevé votre alliance ? Mon alliance ? Franchement, je me rappelle plus dans quelles circonstances je l'ai enlevée, mais je sais que ça a été... Sur un coup de colère ? Ouais, voilà. Mais... Vous êtes prêts à la remettre ? Oui, pourquoi pas, oui, bien sûr. Pourquoi pas ? Non, je voulais dire oui, pourquoi pas. Je vais se faire tuer. Pourquoi pas, c'est pas la peine d'ouvrir le rideau. Alors dis-moi, tu veux que tu dises quoi ? Oui, ça y est, je l'ai dit. Je vais la mettre. J'ai l'impression que c'est vrai, une vœu, que vous disiez ce que vous pensez vraiment, et ce que vous avez sur le cœur, et on va vous le demander tout de suite. Si vous voulez bien vous lever... Non, mais elle a dit, attention, elle a dit, si c'est pourquoi pas, tu ne crois pas le rideau. Oui, oui, on a bien compris. C'est pour ça qu'on va demander à Jules de se mettre debout ici, s'il vous plaît. Jules, face au rideau. Jules, il y a de l'autre côté de ce rideau, Séverine, qui est venue vous dire ce soir qu'elle vous aimait, que vous étiez l'homme de sa vie, qu'elle ne voulait pas divorcer, qu'elle ne voulait pas se séparer de vous, mais qu'en même temps, elle ne pouvait plus vivre dans la situation que vous lui imposez depuis quelques semaines de non communication. Et elle vous demande des engagements ce soir. Elle a cette alliance, votre alliance dans sa main. Et pour que vous la remettiez à la vôtre, à votre main gauche, il faut que vous lui promettiez de reprendre une vie, une vraie vie de couple, comme elle le désire et comme elle l'a décrite tout à l'heure, cette vie de couple. Vous savez que vous pouvez laisser ce rideau fermé. Si vous l'ouvrez, c'est que vraiment vous êtes prêt à respecter ce que Séverine vous demande. Qu'est ce que vous décidez? Moi, j'ai décidé d'ouvrir le rideau et de faire à tout le monde possible qui est dans mon Beauvoir de vouloir essayer d'être avec elle et de faire avancer les choses et surtout de communiquer comme elle l'a dit. C'est aussi la femme de votre vie? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Je l'aime. Je t'aime, chérie. Allez, Renaud. Merci. Bon, on vous souhaite que ceux-ci dénoncent. C'était qu'une mauvaise parenthèse et de retrouver tout le bonheur qui vous a unis pendant des années. On vous laissera partir. Soyez heureux. Au revoir. Rejoindre Daphné. Qui est à vos côtés, Daphné? Je suis avec Christelle. Tout le monde est amoureux d'elle. Il n'y a jamais eu autant de passage dans la loge depuis qu'elle est avec nous. Bonsoir, Christelle. Qu'est ce que vous faites alors dans la vie? Je suis à l'UFM pour faire professeur des écoles, en fait. D'accord. Vous vous passionnez pour le sport aussi? Oui, je pratique le fitness. Le quoi le? Le fitness. Ce que vous ne pratiquez pas, Laurent, vous savez? Quand on est mince, quoi. Ce qu'il ne pratique pas globalement, c'est le sport. C'est pas le fitness. Et est ce que? Et donc? Est ce que Christelle a une idée de qui l'invite? J'ai une petite idée, oui. Bon, OK. Alors on vous laisse toutes les deux parler sport, fitness, etc. Et dire du mal de Laurent. Et nous, on va savoir sur ce plateau qui est venu dire une vérité à Christelle. C'est un garçon qui a une histoire particulière et qui a beaucoup de choses à se faire pardonner de la part de la jeune femme qu'on vient de voir. Il s'appelle Sébastien, mesdames et messieurs. Salut, Sébastien. Ça va? Beaucoup de choses, beaucoup de choses. Ah, il a quelques petits trucs à se faire pardonner, excuse moi. Une chose. Là, il y a les garçons dans la salle. Il y en a dans les canapés, les chambres, dans les salons, en train de nous regarder ce soir. Ils vont tous être d'accord avec moi. Il a quand même fait deux énormes erreurs. La première, c'est de tromper Christelle, mais on va en parler tout à l'heure. Et la deuxième, c'est qu'il s'y est pris un petit peu comme un manche. Excusez moi, Sébastien. Non, mais c'est vrai. Vous les avez un peu accumulés. Oui. Vous nous l'avez raconté. C'est vrai que comme vous nous le racontez, vous vous êtes un petit peu enfourgué dans une histoire un peu pas simple. En clair, vous connaissez Christelle depuis? Depuis... Ça fait 3 ans. D'accord. Et 6 mois après que vous l'ayez rencontré, histoire d'amour, va, 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 va. Vous faites une petite bêtise. Voilà. Une grosse bêtise même. C'est vous qui le dites. Et cette grosse bêtise, au lieu de l'avouer ou de ne pas l'avouer... J'ai pris la décision de rien dire. Alors ça, c'est une vision... Vous ne dites rien. D'accord. Une vision un peu personnelle. En fait, au début, je comptais le dire. Et après avoir discuté avec des amis, etc., en fait, j'ai une vision un peu différente. Où je me suis dit, si je lui raconte l'histoire, si je dis que je l'ai trompé... C'est mort. Non, c'est pas... Pas forcément, mais c'est que je lui jette tout ce que j'ai sur le dos dans sa tête à elle. Et c'est elle qui va souffrir. Alors qu'en le disant pas, c'est moi qui porte le fardeau sur mon dos et qui... Mais est-ce qu'il vous a dit, le collègue, garde la lettre de la jeune fille dans un tiroir ? Ca, c'est parce que je suis étourdi, ça. C'est ce que j'allais dire. C'est étourdi, oui. C'est une façon élégante de le dire. C'est-à-dire qu'à la limite, vous auriez pu très bien zapper l'affaire et personne n'en aurait jamais entendu parler. Mais vous, vous avez reçu une lettre de cette fille, une lettre d'amour. Et qu'est-ce que vous faites avec cette lettre plutôt que de la jeter et la mettre à la poubelle ? Jamais dans le tiroir. Vous la mettez dans un tiroir. Et alors un jour, Christelle, qui est chez vous, vous dit qu'est-ce qu'il y a dans ce tiroir ? Non, c'est pas ça. Elle dormait chez moi et moi, j'avais cours. Et le matin, je sais pas ce qu'elle faisait, elle a ouvert le tiroir et elle est tombée dessus. En plus, il était bien dessus, donc... Oui, bien sûr, au cas où. Mais c'est pas de l'étourderie, c'est de la conscience. Oui, c'est... Ouais, je suis un peu tête en l'air. Et donc voilà. Et donc elle a lu la lettre ? Ouais, dans la lettre, il y avait... C'était pas dit que je l'avais trompée, en fait. C'était... Il y avait plein de quiproquois, etc. Mais en fait, ça s'était pas encore passé. Et c'est moi, après, parce qu'elle est assez maligne, donc... Elle m'a un peu... Enfin, je sais pas comment... Cuisiné ? Ouais, voilà, cuisiné. Elle a prêché le faux pour savoir le vrai. Voilà, et moi, j'ai tout avoué. Et elle vous l'a quittée ? Ouais, elle m'a quittée, ouais. Elle m'a quittée. Et ça a été la fin d'une pourtant très jolie histoire d'amour de 3 ans... Oui, très jolie, hein. Qu'on a essayé de retracer en images. Regardez l'histoire de Christelle et de Sébastien. C'est bien, ça ? Très bien, très bien raconté. On va le savoir dans quelques instants, comment est-ce qu'elle va réagir. C'est quoi, cette histoire de pompier ? Pourquoi elle veut pas que vous soyez pompier ? Bah, elle a une vision un peu spéciale des pompiers. En fait, c'est... Pour elle, les pompiers, c'est un peu des coureurs de jupons, quoi, en gros. Ah ouais ? Et donc, elle a peur, quoi ? Entourée de plein de jeunes garçons qui ont un peu des idées de sortir le soir, etc, etc... Que ça m'affluence et que je recommence, parce que... Voilà, quoi. Elle a pas confiance en vous ? Ouais, bah, déjà, elle a pas confiance en elle et elle avait déjà pas trop confiance en moi avant, par rapport à son manque de confiance, et du coup, là, bah, ça... Ca a amplifié les choses, quoi. Sur une échelle de 1 à 10, vous pensez que vous avez combien de chances de la reconquérir ? Euh... Là, si je dis que j'arrête les pompiers... Sur une échelle de pompiers, hein. Ouais... Là, je pense 9 ou 10, quoi. Ah, si vous arrêtez pompier, 9 ? Ah oui. Si vous arrêtez pas pompier, 2 ? Ah ouais, 0, même. 0 ? Ouais. Ah, c'est pompier ou elle ? Pompier ou elle. Arrêtez... Arrêtez ce... Ce qui est pour vous, quand même, une vraie passion, une vocation, une 2e vocation, ça permettrait de la rassurer. Ah oui, de sûr, si j'arrête les pompiers, même 15 sur 10, quoi. De sûr, reviendrez-moi. 15 sur 10, même pas de rideau, alors ? Ouais, bah si, il y aura le rideau, mais... Non, mais... Alors vous faites quoi ? Vous allez lui dire que vous arrêtez les pompiers ou vous lui dites que vous n'arrêtez pas les pompiers ? En fait, là, j'aimerais lui... Déjà lui demander s'il est vraiment sûr de... De cette... De ce sorte de chantage, quoi. Et... Bon, elle va me répondre oui, forcément. Et... Et... Et en fait, j'aimerais lui dire... Pas tout à l'heure répondre oui, je vais donc lui dire... Donc en fait, j'aimerais lui dire que je vais arrêter les pompiers dans un 1er temps, mais j'aimerais que... Enfin, son... Enfin, qu'elle réfléchisse bien à la question, et que plus tard, bah, qu'elle évolue, et que... Que peut-être... Et qu'elle revienne aux pompiers. Ouais, voilà. Et vous, vous êtes triste, vous êtes malheureux depuis qu'elle vous a quitté. Ah bah oui, j'ai un... J'ai un grand manque, quoi. J'ai un grand manque par rapport à elle, elle me manque énormément, et je m'aperçois à quel point je l'aime, quoi. C'est vraiment en faisant les erreurs qu'on s'aperçoit que... Au point, donc, de mettre de côté cette passion... Au point de mettre... Pour le corps des sapeurs-pompiers. Il faut juste espérer que ce ne soit pas trop tard. Oui. Le corps de Christelle plutôt que le corps des sapeurs-pompiers. Ah oui, alors je... On vous comprend, cela dit, même si c'est un très beau métier, pompier. A vous d'être convaincant, dans quelques instants, si jamais ce rideau restait fermé ce soir, malgré vos pronostics ? Bah, si jamais il reste fermé, je serais très déçu. Et puis, c'est pas parce que le rideau reste fermé qu'il n'y aura plus de discussion ni rien. Bien sûr. Mais ça, c'est symbolique ce soir. Voilà. OK. Bon. Et puis, vous pouvez toujours passer par-dessus avec la grande échelle. A ta l'heure. A ta l'heure. Alors, le rideau se referme. On va retrouver Daphné, qui a certainement fait quelques exercices de fitness dans la loge. avec Christelle. Christelle, qui ne souhaite toujours pas me dire qui l'a fait venir. Enfin, ses suppositions. Je pense que vous gardez le meilleur pour la fin, non ? Oui. Oui. Donc, est-ce que vous voulez savoir qui vous fait venir ? Vous voulez aller voir Christelle Laurent ? Bien sûr. Alors, je vais proposer de vous lever, de suivre Sam, et la vérité est au bout du couloir. D'accord. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, Christelle. Bonsoir. Ça va ? Asseyez-vous. C'est quoi ce bisou à Sam ? Alors là, vous êtes la première en 3 ans à faire un bisou à Sam. Bah, il est charmant, alors... C'est dingue. Tant qu'à faire, vous vous êtes dit... Vous vous êtes influencée en ce moment ? Non. Vous êtes célibataire ? Oui. Donc, éventuellement, c'est open. Voilà. Tant de profiter. Il est célibataire. Non, non, mais... Je dis ça, car vous êtes extrêmement nombreuses. Les jeunes femmes qui nous ont regardé à nous le demander. Sam a des fan clubs sur des sites internet et tout. C'est presque culte, Sam. Il est célibataire. Donc, il est totalement open pour vous, si vous le souhaitez. Christelle aussi, d'ailleurs. Vous savez pourquoi vous êtes là, ce soir, Christelle ? Vous connaissez l'émission, un petit peu ? Oui, je connais, oui. Oui ? Et vous avez imaginé que vous puissiez être assise ici, en face de nous ? Non, jamais, non. Jamais ? Ca vous fait quoi ? Bah... Ca fait bizarre. Ca fait bizarre. J'ai l'impression que c'est surréaliste. Bon. Vous avez une idée, nous disiez-vous, dans la loge tout à l'heure. Une petite idée. Un homme, une femme ? Un homme. Un homme. Un ex ? Oui. Oui ? Oui. Bon. Un ex important ? Un ex a compté longtemps pour vous ? Oui. OK. Et donc, tant qu'à faire, si jamais c'était lui, le rendre jaloux en faisant un petit bisou à Sam, c'est pas perdu au passage, hein ? D'accord, j'avais bien compris. Vous voulez un indice ? Oui, je fais bien, oui. Regardez là-haut, Christelle, s'il vous plaît. Christelle, il paraît que la fierté a rarement le juste milieu. Toi, tu en as trop ou pas assez ? Alors, plutôt jeune fille fière ou plutôt genre à mettre sa fierté dans sa poche et à pas trop la mettre en avant ? Je suis assez fière, quand même, comme personne. Assez fière ? Ouais. Assez. On a un indice musical pour vous ? Une chanson de De Palmas que vous connaissez certainement. Écoutez les paroles, elle devrait vous mettre un peu sur la route. On écoute. Même si je m'améliore, j'en rêve encore. Même si je m'améliore, j'en rêve encore. Ça vous dit rien ? Non. Moi non plus, cela dit. Alors, Christelle ? Charlotte, qui s'occupe des indices chez nous. Parfois, les indices ne sont pas simples non plus, musicalement. Alors, puisque les indices vous ont beaucoup aidé, est-ce que vous voulez qu'on aille voir directement au travers des écrans qui se trouvent de l'autre côté de ce rideau ? Je suis venue là pour ça. D'accord. Je croyais que vous étiez venue faire une mise à ça. Regardez là-haut, Christelle, et vous allez découvrir l'identité de la personne qui a voulu vous parler. Visiblement, ça vous émeut beaucoup de le voir, Sébastien. Ça va ? Ça va. Est-ce que vous voulez savoir ce que Sébastien a voulu vous dire ce soir ? Oui. Ouais. Sébastien, pas facile de parler à une jeune femme qui pleure, mais c'est à vous. Salut. Bonsoir. Tout d'abord, je te fais venir ici sur le plateau pour m'excuser de ce que je t'ai fait, du mal que j'ai pu te faire. Je voulais vraiment m'excuser parce que c'est vraiment la pire bêtise que j'ai fait de ma vie, comme je te l'avais déjà dit. Ensuite, je t'ai fait venir ici pour vraiment te prouver que je t'aime, que je tiens à toi, que tu me manques énormément. Tu doutes souvent de mes sentiments à ton égard, même si t'es un petit peu consciente, mais bon, t'hésites souvent et j'espère en faisant ça que je te montre vraiment que je tiens à toi et que je t'aime vraiment. Et bon, la dernière chose pour laquelle je viens, elle va moins te plaire, je pense, c'est concernant les pompiers. Alors concernant les pompiers, j'aimerais que tu prennes bien conscience de ce que tu me demandes, du sacrifice que tu me demandes. Et j'aimerais que tu arrêtes de me demander cette condition. Bon, je sais pas ce que tu vas dire non. Et donc, en fait, j'aimerais te dire que je suis prêt à arrêter les pompiers. Donc te dire que je suis prêt à arrêter les pompiers, mais pour un premier temps, quoi. C'est-à-dire que j'arrête les pompiers, on voit comment ça se passe, etc. Et si jamais tu arrives à reprendre confiance en moi, si jamais tu vois que ça repart bien entre nous deux, j'aimerais que pour plus tard, tu me laisses la possibilité de reprendre les pompiers. Donc ça serait un arrêt temporaire, si possible. Voilà pourquoi je t'ai fait venir ici. Voilà, c'est vraiment pour dire que je t'aime vraiment et que tu m'aimes vraiment beaucoup, quoi. Même si on s'est pas mal vu, tu me manques vraiment énormément et je t'aime vraiment beaucoup. Est-ce que c'est Sébastien que vous vous attendiez à voir dans ses écrans ? Oui. Vous attendiez ou vous espériez ? Peut-être les deux. Qu'est-ce qui vous gêne dans cette histoire de pompier, Christelle ? Ben, pompier, enfin... Bon, c'est un beau métier, d'accord ? Ils savent des vieilles et tout, mais pour moi, tout ce qu'il y a autour... Enfin, l'image... Enfin, je sais pas, ils ont une certaine réputation, quand même. De quoi ? Draguer. Les pompiers ? Ouais. Et donc, vous avez peur qu'en fréquentant les sapeurs-pompiers, Sébastien soit entraîné à des choses, à des égarements et ne vous trompent pas à nouveau ? Ouais. Même si je sais qu'arrêter les pompiers... Enfin, je veux dire, c'est pas ça qui fera qu'il le refera plus jamais, quoi. Ils vont être contentes, les femmes de pompiers qui nous écoutent ce soir. Ah, chérie, je savais pas ça. C'est pas bon. Voilà. C'est bizarre, cette hantise. Enfin, quand il m'a annoncé qu'il allait faire une formation de pompier, bon, c'est vrai que ça m'a un peu énervée. Mais bon, je l'ai accepté et tout, et c'est vrai que maintenant qu'il s'est passé ça... Voilà, quoi. J'ai dit, bah, c'est une concession que je te demande, quoi. Donc les pompiers ou vous ? Ouais. Mais là, là, il vous dit... Ok, toi, j'arrête le corps des sapeurs-pompiers, mais tu me laisses 6 mois et dans 6 mois ou un an, je pourrais peut-être recommencer si t'as confiance en moi. Si c'est peut-être. Mais là, enfin, apparemment, c'était pas trop peut-être. C'était de sûr, quoi. De sûr, il recommence ou de sûr... Non, c'est peut-être. Ça dépend pas. C'est vous qui déciderez. C'est elle qui décidera ? Bah, ça dépend comment ça évolue, les choses entre nous. Si ça évolue bien, bah, pourquoi pas ? Et si ça évolue pas bien, bah... De toute façon, si ça évolue pas bien... Mais bon, si ça évolue bien, pourquoi pas ? Le problème, c'est que si vous la trompez pas et qu'elle a confiance pendant que vous n'êtes pas pompier, pourquoi elle voudrait que vous redeveniez pompier ? Parce que, par définition, elle s'aperçoit que pendant un an, vous avez pas été pompier, ça se passe bien. Mais ouais, mais quand j'ai fait ma bêtise, j'étais pas pompier, donc y a pas... C'est ce que je dis de ta loi, je sais ce que je dis... Y a pas de lien de cause à effet. Oui, mais je sais que ça... Enfin, ça n'empêche pas, je sais très bien. Non, c'est juste pour qu'elle reprenne confiance en moi, en fait. Le temps qu'elle reprenne confiance en moi, et ensuite... Bon. Vous en avez pensé quoi, du bisou à Sam ? Bah, je suis pas très content, mais... Il lui a écrit une lettre. C'était fait exprès ou pas ? Vous êtes trop forte. Allez, mettez-vous debout, s'il vous plaît, face au rideau. Christelle, de l'autre côté de ce rideau, un jeune futur pompier vous dit qu'il est prêt à mettre cette passion de côté pour reconquérir la jeune femme qu'il aime, vous, et puis sa confiance en même temps. Est-ce que vous êtes prête, vous, à ouvrir ce rideau, à lui refaire confiance, petit à petit ? Vous savez que vous pouvez aussi le laisser fermer. Qu'est-ce que vous décidez ? Ben, je l'ouvre. Allons-y. Applaudissements On pleure, alors. Vous pleurez tout le temps, vous. Vous n'êtes pas heureux ? Dès que vous le voyez, vous pleurez, vous font les bras vous pleurer. On se demande pourquoi vous l'avez quitté. Bon, soyez heureux, les amoureux. Merci beaucoup. Hop là. Salut les pleureuses. Bravo. Merci beaucoup. Et je voulais dire un truc, si ce garçon est agent pompier, bravo, parce que c'est un très beau métier. Merci beaucoup. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Alors, ce n'est pas une jeune femme, mais deux qui nous ont appelés il y a quelque temps. Et pas deux n'importe comment. Ce sont des jumelles qui ont une vérité et la même à dire ce soir sur le plateau. Carole et Laure, mesdames et messieurs. Carole et Laure. Jumelles, vraies jumelles. Vraies jumelles. Vraies jumelles. Carole en blanc. Non. Non, Laure en blanc. Et Laure en blanc. Ça va. Un peu stressée ? Oui. Bon, c'est un peu normal. C'est une soirée importante pour vous deux. Vous êtes soeur jumelle. Ça, ça se voit et on le sait. Mais vous avez également une autre soeur. Tout à fait. Qui est un peu plus jeune que vous. Elle a 19 ans, c'est ça ? Oui, on a 11 ans de différence en fait. D'accord, vous avez 30 ans. Oui. Et elle a 19 ans. Elle va avoir 20 ans en fait au mois de mai. Et c'est une jeune femme que vous n'avez pas vue depuis ? Depuis 5 ans à peu près. 5 ans. Alors, comme souvent dans les histoires que nous traitons ici sur ce plateau, il y a des histoires de grand, comme on dit, à l'origine des séparations. Des histoires d'adultes qui se brouillent, qui divorcent, qui ne se voient plus. Des mamans et des papas qui parfois séparent les enfants en le voulant ou sans le vouloir. Là, il se trouve effectivement que votre petite soeur est restée avec votre maman alors que vous, vous étiez plutôt avec votre papa. On va essayer de retracer ça plus en détail au travers du film que nous avons réalisé avec les documents que Laure et Carole nous ont prêtés. Regardez. On vient de le voir dans le sujet, vous aviez l'air très complice avec cette petite soeur. Qu'est-ce qui, selon vous, explique qu'elle ne donne plus du tout de nouvelles ? Je pense qu'il y a l'éloignement de par le fait que nous avons fait nos études sur Chambéry. On a dû déménager et puis aussi les conflits familiaux qui a pu se produire entre temps. Puis bon, le fait que le temps passe et... Chacune avons nos contraintes scolaires ou professionnelles et c'est vrai que ça met de la distance par rapport à nos emplois du temps. Et puis voilà, enfin c'est... Les difficultés de la vie. Voilà. Mais pas quelque chose de psychologiquement lourd de son côté qui expliquerait qu'elle ne vous donne pas signe de vie. Parce que même quand on a tous des vies professionnelles, etc. Quand on est étudiant, on sait qu'on peut aller partout en France, etc. Mais a priori, on continue de prendre contact avec ses frères et soeurs. Oui, enfin, on n'a jamais eu de conflit avec elle. On s'est toujours bien entendu. Et bon, il y a eu des événements dans la vie qui ont fait que... Bah voilà, quoi. C'est... Une relation se sont distendues. Et puis... Enfin, c'est vrai que c'est difficile à expliquer. Ça s'est fait comme ça au fil du temps. Et... Je pense qu'il y a certaines choses parfois qui n'ont pas d'explications. Il y a des choses qui se passent dans la vie pour lesquelles on n'a aucune... Il n'y a pas d'explications à donner. Ça se passe. Et voilà, quoi. Elle était proche de l'une et de l'autre de la même manière. Parce que souvent, quand on a des... Moi, j'ai des jumelles à la maison. Elles ont 15 mois. Elles sont un peu plus jeunes que vous. Ah bon ? Oui. Mais c'est vrai qu'il y a un truc très fort entre les deux déjà. Incroyable. On a un peu du mal à rentrer dans l'univers. Est-ce que l'une de vous avait de meilleures relations ou des relations un peu plus privilégiées avec cette sœur ? Non. Ou c'était vraiment à égalité ? Non, c'était égalité. C'était égalité, oui. Oui. Alors, qu'est-ce que vous avez fait l'une ou l'autre, ou les deux en même temps, comme tentative pour reprendre des contacts avec Émilie depuis plusieurs années ? Bah, disons qu'on a envoyé du courrier à l'adresse à laquelle elle habitait, en fait. Du courrier pour son anniversaire ou pour les fêtes. Bon, j'ai jamais eu de... Enfin, on a jamais eu, leur et moi, de nouvelles. Bon... J'ai essayé également de contacter son domicile au niveau de son numéro de téléphone, mais c'était toujours la bande téléphonique et j'ai jamais eu de réponse. Donc, voilà. Donc, des démarches vaines. Voilà, tout à fait. Vous pensez que votre maman avec qui, donc, vous êtes en conflit ? Enfin, en tout cas, vous n'avez plus de contact avec elle. Est-ce qu'elle pourrait faire obstacle à cette relation au fait qu'Émilie reprenne contact avec vous ? Je pense que... Enfin, là, ce soir, actuellement, on s'adresse vraiment qu'à Émilie. Et je pense pas que notre... Que ce soit mon père ou ma mère soient en cause dans cette histoire. Je pense que... C'est une affaire de femme et plus une affaire d'enfant. Voilà. Mais ça n'empêche que la question de Pascal reste pertinente, si j'ose dire. C'est-à-dire, est-ce que vous... La question qu'il vous pose, c'est est-ce que vous pensez que ça peut être ça ? C'est pas votre démarche à vous qui le met en cause. C'est éventuellement l'absence de démarche de la part de votre sœur. Est-ce que ça peut être la proximité à sa maman qui fait qu'elle a... et qui est aussi la vôtre, d'ailleurs, qui fait qu'elle a un peu du mal à reprendre contact avec vous parce qu'elle serait peut-être confiée avec sa mère, tout simplement ? Peut-être que c'est sa proximité avec notre mère. Peut-être qu'elle sait pas non plus, elle, comment s'y prendre pour revenir vers nous parce que, bon, nous, on est peut-être deux, donc c'est peut-être ce qui fait notre force. Elle, elle est toute seule. Elle sait peut-être pas trop comment s'y prendre. Elle sait peut-être pas comment on va réagir. Donc, elle a peut-être peur de ça aussi. Et c'est nous, ce soir, qui sommes là pour faire le premier pas et pour lui dire que, nous, c'est vraiment un besoin de la recontacter parce qu'on est trois sœurs et on peut pas oublier qu'on est trois. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Elle vous manque vraiment très, très fortement, malgré la force des liens qui vous unit toutes les deux. Il y a un manque, de toute façon. Bon, alors, on va voir si quelqu'un et votre sœur ou votre petite sœur on se trouve aux côtés de notre amie Daphné, qui est allée l'inviter cette semaine, bien évidemment. Le rideau se referme, la loge va s'ouvrir. Daphné Dafté. Écoutez, je suis désolée de vous apprendre que la sœur de Carole Hélor n'a pas souhaité venir sur le plateau. Elle était trop pudique et trop timide pour venir. Elle nous a dit qu'elle regardera l'émission, mais depuis son salon. Et pour elle, c'était trop prématuré. Bon. Voilà. Est-ce que vous pensez qu'elle sait qui l'invitait ce soir ? Elle se doutait. Elle se doutait que c'était ses deux sœurs. D'accord. Ok, merci Daphné à tout à l'heure. Merci Daphné. On va réouvrir le rideau. Désolée. Plusieurs choses. Premièrement, le fait qu'elle ne vienne pas veut pas dire qu'elle ne veut pas reprendre contact avec vous. Et elle n'a peut-être pas tout simplement envie qu'on voit sa tête à la télé. Et c'est tout à fait honorable. Et on le comprend. On a de nombreuses personnes sur les milliers de demandes que nous traitons chaque semaine qui ne veulent pas venir sur ce plateau. Et c'est tout à fait leur droit, bien sûr. Premièrement. Deuxièmement, c'est une très jeune femme. Elle a 19 ans. Et vous le disiez très justement tout à l'heure. Peut-être qu'elle a plus envie d'entendre des choses que d'agir pour l'instant. Alors, si vous voulez lui dire des choses, il y a une caméra qui va s'approcher de vous. Un caméraman qui va s'approcher de vous. Si l'une de vous deux ou vous deux voulez lui dire un petit mot, allez-y, elle vous écoute a priori. Ben... Vas-y, je te laisse. Oui, je pense qu'on a toutes les deux quelque chose d'important à te dire, Émilie. Donc, moi, personnellement, je sais que tu me manques beaucoup. Donc, si ce soir, je suis là, c'est vraiment une démarche personnelle. C'est vraiment moi qui ai envie de te voir. Et bon, je ne suis pas venue à l'émission pour me donner un spectacle, pour étaler ma vie. C'est vraiment pour venir te chercher. Et c'est vraiment pour te montrer que malgré mon stress et ma timidité, que j'ai tout mis en œuvre pour venir te retrouver. Et si aujourd'hui, tu n'as pas envie de venir tout de suite me voir, bon, sache que ma porte, elle sera toujours ouverte. Et puis, tu pourras venir me contacter quand tu voudras. Il n'y aura aucun souci. Laure ? Oui, pour ma part, c'est pareil. Je ne vais pas reprendre les paroles de Carole. Mais moi, je sais que j'ai besoin de te voir. J'ai envie de savoir ce que tu deviens, ce que tu fais dans ta vie. J'ai besoin de te voir. Tu es ma sœur et on est trois sœurs. Et même si on a une différence d'âge importante, ça n'empêche pas que j'ai besoin de te voir. Mon numéro de téléphone n'a pas changé. Donc, un jour, si tu as envie de m'appeler ou quoi que ce soit, il n'y a pas de problème. Je trouverai les bras grands ouverts. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci à vous, Laure et Carole. Vous habitez l'une à côté de l'autre ? Quasiment, oui. Vous habitez où ? Dans quel coin ? Dans la Savoie. D'accord. Vous êtes extrêmement proche ? Oui. Solide. Oui. Solide. Et donc, il y a quatre bras grands ouverts qui attendent votre petite sœur. Elle a vos téléphones, de toute façon. Si jamais elle souhaite nous les redemander, nous lui communiquerons vos coordonnées avec votre accord, bien sûr. Malheureusement, on préfère l'inverse parce qu'elle n'a pas souhaité venir, mais on espère qu'elle vous rappellera et que vous me donnerez une issue positive à tout ça. Bravo, en tout cas. Merci. Au revoir, Laure. Au revoir. On vous laisse repartir. On va retrouver Miss Daphné. Daphné dans sa loge dans la rétablir la connexion. Qui est à vos côtés ? Je suis toute seule, mais j'ai peur que vous m'annoncez une mauvaise nouvelle, là. Une mauvaise nouvelle, ça dépend pour qui. Pour nous, on est content de ne plus vous voir, mais pour vous, c'est dommage, évidemment. Et pour les téléspectateurs, ça veut dire que c'est la fin de l'émission, Daphné. Je suis très amusée. On vous adore. Bon repos. En tout cas, c'est une bonne nouvelle pour moi parce que je repars sur les routes, portez des invitations. Et ça, c'est un plaisir. Bon repos d'ici là, Daphné. Merci. Salut à Sam. Merci à vous deux, en tout cas. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.